Ladies and gentlemen, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui écoute, mais peut-être que vous vous étiez resté connecté tout ce temps. Ladies and gentlemen, ah ! Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui écoute. Attendez, j'ai un déco, vous étirez. Voilà, ça commence dans le professionnalisme le plus complet. Je suis de retour sur Twitch, et on va faire un petit peu de dessin en direct. A tout de suite ! Alors, je dois faire aujourd'hui un petit truc tout con. J'avais très envie de refaire des gifs animés. Ça faisait gif ou gif animé, on n'est toujours pas d'accord là-dessus, on est d'accord. Que j'avais envie de faire depuis longtemps, des espèces de petits reaction gifs ou gifs, comme vous voulez. Et je me suis dit que j'allais faire ça maintenant, et que tant qu'à faire, j'allais allumer le stream, parce que je ne suis pas sûr que ce soit hyper intéressant, mais si ça intéresse deux, trois personnes et que ça vous fait de la compagnie dans votre après-midi de travail, eh bien c'est un plaisir. Et en attendant que je sois prêt, vous pouvez aussi chanter Yamayo. 山よ Yama Yo! Yama yo yama yo, Yama wa ikiteiru Yama yo yama yo, Yama wa ikiteiru Yama yo, yama yo, yama yo, yama yo, yama wa ikite yu Yama yo, yama yo, yama yo, yama yo, yama yo, yama wa ikite yu Yama wa ikite yu, yama wa ikite yu Nous en faisons les coups Ah quel bel enchaînement, quel bel enchaînement J'adore ce film, j'adore cette chanson Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le film J'ai oublié le nom du réel, purée, quelle honte Je vais regarder tout de suite, c'est The Taste of Tea Ne cherchez pas, je suis dessus The Taste of Tea Qui est réalisé par Katsu Ito Ishii Donc voilà, je vous recommande ce film C'est un film qui est très lent, très contemplatif, très mignon Qui parle de famille Qui parle du quotidien Avec beaucoup d'images un peu barrés Et voilà Et la chanson fait partie du film Elle s'appelle Yama wa ikite yu Ce qui veut dire la montagne est vivante J'ai perdu mon chat Je ne sais plus où je vous ai mis Donc je ne vois pas ce que vous dites Ah voilà, j'ai retrouvé le chat Ah bah tiens, Chrysalia est là Il y a plein d'habitués là déjà Alors Donc déjà bonjour à tous les habitués Chrysalia, donc le marteau implacable de la modération est là Et je vois Boba Fett, bonjour Ulysse et Sossès, c'est un habitué aussi On se voit bientôt en Bretagne De ce que j'ai cru comprendre Clem C, bienvenue Caress, moi, bienvenue aussi Caractum, Oral B2 C'est un monde d'antifrice, c'est marrant Cekamé, Waldifraise Ah bah oui, voilà, il y a plein d'habitués Le rongeur des Astro-Débris Vous avez vraiment des noms super A chaque fois je me le dis La Fraise Sauvage Largoff, bienvenue aussi Et Thorn Suivez Thorn si vous ne la suivez pas encore Elle fait des lives aussi Et voilà, maintenant que j'ai retrouvé mon chat Donc je vous explique ce que je vais faire un petit peu J'avais envie de faire des petits Reaction GIF 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 Faudrait changer le nom carrément Tu sais mettre Décréter que ça s'appelle maintenant Des DIF Ou des FIF Ou des je ne sais pas quoi Mais un truc qui fait que On sait comment le prononcer GIF, toi tu dis Mister R Je vais le dire GIF C'est graphique Avec un G comme graphique Des Reaction Peaks animés Voilà ce que je vais faire Et Parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire Ces espèces de petites scènes animées Mais du genre maximum Une dizaine d'images Et Et donc j'avais commencé Et je n'avais pas fini Donc j'ai mon petit brouillon Que j'ai retrouvé Je ne sais plus de quand il date Mais il n'est pas très vieux Donc j'avais envie de le reprendre Changer un peu le format Voyons voir Attendez je vais déjà enlever Voilà La feuille d'attente Et comme ça vous voyez Vous voyez un peu l'idée Là c'était C'était La félicité Le Genre le Le GIF Pour dire Ou le GIF Mais oui mais maintenant on dit GIF ou GIF Ouais il dit fraise C'est pas tellement mieux Et Pour dire Ouais je suis heureux Que Je suis heureux Donc là ça tombait bien J'y repensais parce que c'était la fin de mon bouclage Et je me suis dit Hé ça tomberait bien Un GIF Un GIF De De Célébration Et donc Je voudrais faire Ça en animé Mais vous voyez une petite boucle Qui durerait pas longtemps quoi Du genre avec peut-être Les petites feuilles qui bougent en avant-plan L'oiseau L'oiseau là je l'avais mis en deux étapes Donc je pense Pardon Que j'avais l'intention qu'il se pose Et qu'il reparte Et Je l'avais pas fait Je l'avais fait en vertical En revanche Et je voudrais bien le faire en carré Je pense que c'est le Le format qui convient le mieux Ça sera multiplateforme comme ça Hop Bonjour Bonjour Mianco Et Bonjour DCA Marie Horty me demande C'est quelle deux heures de perdu dans tes notes Le film s'ouvre sur un lever de soleil à Los Angeles Alors C'en est pas un en fait J'étais en train d'écouter des deux heures de perdu Un moment ils ont fait du genre Un point à Los Angeles Où ils parlaient du lever de soleil Du coucher de soleil sur Los Angeles Et je sais plus dans quel épisode c'était Je me demande si c'était pas un ancien de la saison 2 Et Et du coup ça m'a fait Ça m'a fait repenser vraiment A cette blague que j'avais fait à ma compagne à l'époque Et Et donc j'ai fait la BD en En synthétisant En disant le film s'ouvre Pour qu'on reconnaisse Mais ça vient L'histoire est authentique sinon Ça m'a bien été Ramené à l'esprit par un deux heures de perdu Et C'est bien dans un deux heures de perdu que j'ai entendu parler du lever de soleil Et la blague évidemment était authentique Sinon l'histoire n'aura aucun intérêt Peut-être faire des espèces de petits arbres un peu à la Dr Slump Là des petits arbres ronds là derrière C'est du genre Ah ouais Les arbres un peu graphiques comme ça Avec du genre c'est des boules Et puis on voit les branches à l'intérieur Ça pourrait être hyper mignon Ça ça sera l'arrière plan qui bougera pas Jusqu'ici mettons Là je vais faire une forêt Hop Ah ouais Là c'est accidentel Mais le nuage qui passe entre les deux montagnes J'aime beaucoup Ce qui sera animé je pense Je vais vous le mettre en On va le mettre en rouge pour que ça se voit Il y aura évidemment l'oiseau Le personnage je pense qu'il va monter et descendre un petit peu Et avec les cheveux qui bougent etc Ça je vais essayer de le faire flotter un minimum Et il y a Hop Et des petits papillons qui voleront Mais qui feront un peu du sur place Ou qui feront des espèces de huit comme ça je pense Mais pas tellement plus complexes Et puis les nuages bougeront pas Mais en revanche je pense que je vais faire bouger un peu Il y aura des rayons de lumière Plus ou moins intenses Ça ça va pas du tout aimer La compression va pas du tout aimer ça Mais je vais essayer Et quelle couleur ? Oh bah là on est dans des couleurs Absolument caricaturalement La forêt bien verte Le ciel bien bleu Les nuages bien blancs Et le personnage bien rose quoi Et là en avant plan Il y aura peut-être des herbes qui bougeront un peu Comme ça en premier plan Bon bah voilà on a le brouillon Et là Torn elle va être contente Parce qu'il y aura plein de calques Alors attendez J'ai pas du tout paramétré ma fenêtre Donc je vois rien de ce que je fais Voyons voir où j'en étais Hop Réduire la fenêtre de Twitch Et augmenter la fenêtre d'OBS Pour avoir plus de retours Normalement j'ai mis les alertes Donc elles devraient fonctionner Ici j'avais des commandes Mais je sais plus ce qu'elles étaient Il y avait la commande tablette quelque part Ah j'avais pas fait des commandes Non Ah j'étais persuadé de les avoir faites Alors vous savez quoi ? Je sais pas si je peux le faire en cours De diffusion Mais on va essayer Alors ça c'est Donjon Ça c'est Magica Voxel Ça c'était Ah c'était la scène de GG Ça me brise le coeur de voir ça Ça c'est la scène de Minecraft Ah si je les ai mis Mais je sais pas pourquoi J'ai fait des raccourcis à la con Alors affiché tablette Tac On va l'enlever Et on va mettre CTRL plus 1 Et CTRL plus 1 Voilà Et stylo CTRL plus 2 Et CTRL plus 2 Voilà Appliqué Normalement on va voir si ça marche Voilà C'était les petits Pour les points matériels Bim Et ça c'est pour le point stylo Mais qui ne s'applique pas aujourd'hui Alors Ce sera pour des réactions de live Où l'application se veut beaucoup plus générale Je m'étais dit que ça pourrait servir pour des lives Et aussi tout simplement Comme des autocollants pour les réseaux sociaux Ou des trucs comme ça Ça peut être marrant Donc on va baisser le brouillon On va mettre un calque blanc Pour voir ce qu'on fait Donc ça va être un calque Du coup j'avais même pas besoin de baisser le brouillon J'aurais pu utiliser le calque blanc Voilà Calque blanc pour voir ce qu'on fait Et ici on va commencer par Arrière-plan Arrière-plan fixe Prêt Et bah c'est parti On va dessiner maintenant Ah là là C'est fatigant J'avais pas prévu ça Alors Ah oui ça va Ça vous casse pas les oreilles Le son du bureau Il risque d'y avoir des petits bloum De temps en temps Donc dites-moi s'ils sont trop forts Il me semble que je les avais baissés Mais je suis pas sûr Nickel Ok tout va bien alors Je vais la faire plus tremblotante Je veux pas que ce soit un trait trop lisse Donc là On va laisser de la place pour les petits arbres En cartoon Alors Je sais pas si je fais pas les troncs directement tout noir De toute façon je vais colorier le trait Donc ça sera probablement du brun au final Voilà des arbres un petit peu à la Edwin Earl Ah j'ai oublié son nom Il y a une meuf qui fait ça aussi Une artiste américaine Et c'est hyper beau ce qu'elle fait J'ai oublié son nom Mais c'est sur Je la suis sur Twitter Et elle reprend un peu les codes comme ça De 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 Earl Et Et elle fait des grands paysages comme ça Avec Avec des montagnes et des arbres un peu cartoon Comme ça Et c'est hyper beau Il faudrait que je re Si le nom me revient je vous dirais Iraville Purée comment t'as dégainé ça Thorn à une vitesse de dingue C'est elle ouais Donc suivez là sur Twitter si vous le faites pas déjà Vous êtes hyper fort Ulysse l'avait aussi Bon et vu qu'il y a les habitués qui sont là Il faudra qu'on fasse un point jeu vidéo Pour la suite des événements Parce que je vais essayer de reprendre Evidemment un jeu dans pas longtemps Et je continue à hésiter J'ai regardé J'ai regardé Final Fantasy 5 Là je l'ai installé Final Fantasy Mais n'importe quoi Resident Evil Pas du tout le même trip Et putain Il pique vraiment trop les yeux quoi J'ai regardé J'ai regardé des démos J'ai un peu joué et tout Je me suis dit non c'est pas possible quoi Ça fait vraiment mal aux yeux Et Et donc j'hésite encore Il y a Outer Wilds Qui me tente vraiment beaucoup Effectivement Mais le problème d'Outer Wilds C'est que ça va faire du gros spoiler C'est un jeu qui Un jeu qui est centré sur la narration Et tout Donc Non non je parle vraiment du 5 Docteur JL Du Resident Evil 5 Et donc ouais Outer Wilds J'ai peur que ça intéresse pas forcément les gens Parce que ça va être du gros spoiler À tir l'arigot Donc ça s'adressera vraiment Aux gens qui n'ont pas l'intention d'y jouer Ou alors qui ont l'intention d'y jouer En connaissant absolument tout le déroulé C'est pour ça aussi que j'ai pas fait Life is Strange Que je voulais faire Les monstres sont définitivement morts Rien n'est jamais définitivement mort Nimbus Paris Donc non non Je voulais en faire l'autre soir d'ailleurs Il y a deux soirs Je me suis dit Tiens allez hop je fais des monstres Et bim On m'a appelé pour boire des coups Et je l'ai pas fait Mais Il y a failli y en avoir il y a deux jours Ou trois jours je sais plus Donc pas de panique Non non les monstres vont revenir Des streams Inktober Alors tu sais que J'hésite vraiment Caractoum Sur les streams Inktober J'ai très envie De faire un truc un peu extrême Mais Je verrai si j'ai le temps Parce que je suis pas sûr de pouvoir le faire Pour de vrai J'avais pas l'intention de faire un Inktober cette année Mais Si j'ai du temps Là début octobre Le truc Le truc hyper con Que je ferais bien C'est suivre à la lettre Le programme que je me suis donné Là dans la blague Que j'ai fait Que j'ai fait Il y a deux jours là Ou hier Je sais plus Et donc C'est à dire Passer Faire un live de douze heures Sur un dessin le premier jour Un live de huit heures Le deuxième jour Et après Faire un live de quatre heures Une heure Et puis après plus rien faire Pour le reste de Inktober Donc ça ferait quatre jours Où je ferais du stream Et après le reste du temps Je ressortirais des vieux dessins Où je ferais semblant d'être mort Et je me dis Que ça pourrait être marrant De le faire pour de vrai Alors de quoi vous parlez la DCA Et God of War Ah je l'ai Je l'avais pas dans ma short list Mais pourquoi pas Et donc peut-être que je ferais ça Ça pourrait être marrant Mais il faut quand même Que j'ai du temps Pour faire un live de douze heures Donc je suis pas sûr Que j'ai le courage Et un deuxième live De huit heures après Donc je verrai Il faut vraiment Si j'ai le courage Le premier octobre Je ferai ça Quelqu'un m'a posé la question Pour le live de donjon Il faut que je le remette en ligne Effectivement Je l'avais enlevé J'avais fait des fausses manips Et Mais il faut que je retravaille Le fichier d'abord Parce qu'il y a des énormes poses Au milieu et tout Et rappelez-vous bien Que c'est un fichier Qui fait je crois Douze heures Justement Ou seize heures Je sais plus Et donc C'est un fichier Qui fait du genre Dix-sept gigas Et mon ordinateur Pleure un peu Et donc C'est un peu long C'est un peu long C'est un peu lourd Pour mon ordinateur Je sais pas Je sais pas Si je vais pouvoir Faire ça tout de suite Je vais voir J'ai pas encore essayé Je t'avoue J'avais vraiment la flemme D'autant que j'ai pas Des bons programmes J'ai pas de bons programmes Pour faire du montage vidéo Donc j'aimerais bien Enlever des morceaux Il y avait eu des spoilers Aussi Donc que je voulais virer Donc tu vois Il faut que j'arrive A retravailler Un fichier de 17 gigas Sur mon ordinateur Qui commence à être Un peu vieux Donc j'ai un tout petit peu La flemme J'ai même pas encore tenté C'est quoi ces horaires Je suis au taffé J'ai pas le son Ah désolé Cédric Ah bah en plus Je sais pas pourquoi Je te réponds Quelqu'un peut lui Quelqu'un peut lui transcrire Boulet dit Désolé Cédric Prochaine fois J'embaucherai Un ou une dactylo Pour retaper exactement Tout ce que je suis en train de dire Alors oui Donc pour les jeux Le jeu qui me tente le plus Il est vraiment hyper beau Mais il est hyper dur Et donc je sais pas si Moi qui galère déjà avec GG Quand il faut mettre 3 fioles sur l'épée Et qu'il faut changer d'armure Et lancer un sort en même temps Je suis pas sûr que je sois à la hauteur Pour ce jeu C'est le jeu avec le samouraï Avec Sekiro je crois Ou un truc comme ça Et il est sur PC Et il est hyper beau Et c'est vraiment le genre de jeu Que j'aime visuellement Et donc j'avais très envie de le faire Mais effectivement J'ai vu mon... Quand j'étais aux Etats-Unis J'ai vu mon collo qui jouait Et lui c'est un peu un gamer Comment... Aguerri Il a fait un million de jeux Et tout Et donc... Et lui même il galérait Il passait des heures sur le même monstre Et tout Donc je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que ce soit très visuel De me voir moi galérer des heures Sur le même monstre Mais en même temps Après c'est un challenge Après si je le finis J'en sortirais grandi Bonjour Frippon du 93 Oui ça va Et toi ? Et salut The Lacknor Non Final Fantasy 5 Il était pas dans ma liste Il va y avoir la version remasterisée Du 8 Là qui sort bientôt sur PC Mais je crois pas que j'ai... Alors c'est con de dire ça Parce qu'ils sont beaucoup moins longs Que Witcher Mais je suis pas sûr que j'ai le courage De me refaire un Final Fantasy Ils sont un tout petit peu linéaires Quand même les Final Fantasy Ah bah dans ta liste Tu en as oublié J'avais aussi parlé de faire... Comment il s'appelle ? Merde Celui dans l'espace là Enfin pas dans l'espace Celui de SF J'ai oublié le nom Si si j'ai lu les messages J'essaye Mais... Ah oui d'accord Tu as demandé 3 fois Si j'en avais à rajouter Alors le problème C'est que quand je dessine Je suis un petit peu obligé De regarder mon écran quand même Mass Effect Voilà Salut Al connaît Et bienvenue dans la secte Et contrôle Ça te tente pas Je le connais pas en fait Tout simplement Il faudrait que je fasse une liste Vraiment Ouh là Tourtoblette Salut Tourtoblette Et merci pour ton follow Fais une liste et on mettra un sondage Ah il faudrait que je fasse ça Ok Alors Ne bougez pas Il faudrait que je fasse cette liste Si seulement Il existait Un logiciel qui permette d'écrire directement à l'écran Quand on fait une liste Genre Photoshop Alors voyons voir On avait dit Alors mes priorités c'était Mass Effect Final Fantasy Je vais y arriver Comment il s'appelle Resident Evil Le tout dernier J'y pense encore Mais il a l'air d'être très différent des autres Donc je sais pas Le tout dernier Je sais plus combien c'est C'est le 8 ou 9 Ou 7 ou 8 Je sais plus Resident Evil dernier Life is Strange Je me tentais beaucoup Outer Wilds Sekiro C'est comme ça que je sais plus C'est bien ça le nom C'est Sekiro ou Shekiro Je sais plus comment c'était Je confonds avec Shakira Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Mass Effect Je l'ai dit Ah ben il y avait bien sûr Skyrim Journey J'ai peur que ce soit hyper lent Quelqu'un me le recommande là Hollow Knight Hollow Knight Je veux bien le mettre Parce qu'il a l'air hyper beau Mais personnellement C'est pas mon genre de jeu Je l'ai vu J'ai suivi J'ai suivi Encre Mécanique Qui jouait Mais C'est comme Cuphead C'est des jeux Qui sont hyper J'ai fait le H du coup Qui sont hyper beaux Mais J'aime pas du tout le format En fait Je déteste les jeux Les shoot them up Ça m'emmerde Et les trucs Vus de profil Comme Hollow Knight Ça me saoule un peu aussi Donc Tu vois Moi je mettrais Ceux là Je leur mets des petites flèches Vers le bas Tu vois Toc C'est ceux qui me tentent moins Je dirais C'est ceux là Et ceux qui me tentent le plus Moi personnellement C'est Outer Wilds Mass Effect Skyrim Et Sekiro C'est vraiment Celui qui me tente le plus Voilà On en est là Je vais laisser la liste En tout petit Derrière Comme ça Vous pouvez aussi faire Peut-être un pool Pour ouvrir les paris Sur le fait que je vais À un moment Dans ce live Par erreur Dessiner sur Dessiner sur Sur le mauvais cal Qui est dessiné sur la liste Tales of Monkey Island Ah tu sais que j'y ai pensé en plus Refaire Monkey Island Puisqu'il existe Maintenant Évidemment Il existe toujours Sur PC Et Et j'ai hésité À le mettre dans ma liste Et à me refaire Monkey Island Mais je ne l'ai pas fait Pour une raison très con C'est que je l'ai refait En entier Il n'y a pas longtemps Donc je me souviens un peu De tout quand même Enfin pas de tout Mais je l'ai fait Il y a 3-4 ans je dirais À l'époque Où il était encore sur iPad Ça d'ailleurs C'est un scandale Il faudrait vraiment Je ne sais pas Il faudrait des associations De consommateurs Pour porter plainte C'est sur iPad Par exemple Moi j'avais acheté Les deux Monkey Island Et quand les systèmes D'exploitation ont changé Et bien ils sont plus Ils sont plus valables C'est à dire que tu ne peux plus Les utiliser sur ton propre iPad Et évidemment Tu n'as aucun remboursement Ni rien Et je trouve ça absolument dégueulasse LBA2 Oh purée Mais même le 1 J'aimerais trop le refaire Le 1 Il était trop cool Avec les voix Avec les voix françaises Détenu Twinsen Cessez de vous agiter Ils avaient fait des voix Un peu cartoon Je suis encore assez nouveau Sur tes lives Si tu lives Sekiro Ça serait sur quelle tranche horaire Ça serait plutôt le soir Souvent Les lives jeux vidéo Je les fais vraiment À la fin de ma journée de boulot Donc c'est rare Que je commence avant 9h Mais de toute façon Normalement Twitch peut vous prévenir Peut vous alerter Quand vous S'il suffit de suivre Vous n'avez même pas besoin D'être abonné Mais Normalement Twitch peut vous prévenir Et Chevalier de Bahomet Je ne l'ai jamais fait Celui-là Je préfère aussi Les jeux d'horreur Qui faisaient un peu peur Il y avait Quand il s'appelle Fantasmagoria Ou Harvesters Harvesters Il était horrible Ce jeu Je ne sais pas si vous le connaissez Il était épouvantable C'était vraiment un jeu Qui t'apprenait De devenir un serial killer Et Minecraft Je t'avoue que Minecraft Je sais que je vais briser le coeur De Chrysalia En disant ça Mais j'ai fait un petit peu Une overdose Récemment Parce qu'on y a vraiment Beaucoup joué Et en plus Moi j'y ai rejoué cet été En local Avec mes neveux et nièces Et en fait Purée Je n'avais plus le coeur Minecraft Ça me fait souvent ça En fait Il y a toujours un moment Où je décroche Je sais que je vais y revenir D'ici quelques mois Je vais avoir à nouveau La passion Minecraft Mais là pour le moment Je suis dans la phase De Ouf Ça va Alors Cédric dit Même si je n'ai pas le son Ça fait toujours plaisir De voir du dessin Sur cette chaîne Ah bah merci Quelqu'un le peut lui écrire Merci Cédric Profites-en pour écouter de la musique Voilà exactement J'ai une courbe qui va de J'adore à j'en peux plus C'est tout à fait ça J'hésite à faire des nuages Ouais non je pense que Je voulais faire cartoon Les nuages J'hésitais à leur faire des Comment dire Des traits de contour Ou essayer de faire des nuages Réalistes Plus photoréalistes Mais je ne suis pas sûr Que les nuages réalistes Ça colle au reste du dessin On va faire quelque chose De vraiment Un peu kitschouille Bonjour Colo Bienvenue Mais oui Il faudra vraiment Que je retrouve Un nouveau jeu vidéo Dans pas trop longtemps Parce que là J'avoue que GG me manque beaucoup Ça me brise un peu le cœur Que ça soit terminé Witcher 3 C'était vraiment Tellement un bon jeu Et alors celui que j'aurais Vraiment adoré faire Mais qui n'est pas sur Qui n'est pas sur PC C'est le dernier Red Dead Redemption Peut-être qu'un jour Je sauterai le pas Et je m'achèterai vraiment C'est une PS Pour Red Dead Redemption Parce que quand je voyais Mon colloque Aux Etats-Unis Il a joué à Red Dead Redemption Ça donnait vraiment envie Et puis lui en plus Il me disait Qu'il avait joué à Witcher Et qu'il préférait Parce que Witcher Était son jeu préféré Et qu'il avait été Simplement détrôné Par Red Dead Redemption Que c'est le seul jeu Qui avait réussi A le détrôner Dans son cœur Alors jeu de gestion Non c'est même pas la peine Victor J'avoue que Tous les jeux de gestion Ça ne m'a jamais Jamais vraiment attiré Moi j'aime vraiment Pour le dire très simplement J'aime bien les jeux de rôle Les Les first person En 3D Tu vois Je suis vraiment Quand tu joues A la première personne En 3D Je suis heureux Je sais pas Comment dire Je sais pas pourquoi Mais je pense que ça vient Du fait que je suis vieux Enfin Plus vieux que vous Que la majorité d'entre vous Je pense Et que moi J'ai vraiment grandi Avec des jeux vidéo En 2D Des labyrinthes Des trucs un peu Voilà Je trouvais ça hyper beau A l'époque Mais moi Je me souviens vraiment Du moment où j'ai vu Mon premier jeu en 3D C'était un jeu d'arcade J'allais en salle d'arcade Et c'était Un jeu qui s'appelait 3D Fight Qui était une sorte De Street Fighter Mais Un Street Fighter en 3D Où tu pouvais être Le vieux qui picole Tu pouvais être un ours Tu pouvais être Je sais plus quel T'avais comme ça Une galerie de personnages Vraiment à la Tekken Et purée Pour moi C'était absolument magique Ils étaient Ils étaient faits En gros cubes Ils étaient vraiment J'imagine que les images Se trouvent encore sur le net Mais C'était vraiment minimaliste Leur point C'était des cubes Mais J'étais fasciné Par le fait Que ce soit en 3D Et qu'on tourne autour Comme ça Donc là Une fois que j'avais eu Accès à cette magie Il n'y avait plus moyen De revenir en arrière Tu penses faire D'autres petits GIF Comme ça Dans les jours qui viennent Ou c'est le seul Alors dans les jours qui viennent Je sais pas Mais non Je voulais faire toute une galerie Je voulais faire vraiment Toutes les humeurs Là je voulais faire Là c'était l'humeur Félicité absolue Mais je voulais faire aussi L'humeur Je voulais faire aussi L'humeur déprime Avec de la pluie L'humeur colère Avec des éclairs Hop On va faire La couleur Content de te voir Content de pouvoir revenir Sans me faire Spoiler Witcher 3 Shishnex C'est fini Witcher 3 Ça y est J'ai terminé le jeu Ah ça vous avez manqué Les streams de dessin Apparemment Alors On va donc partir Sur du bien vert Et du bien bleu Il faut que ça soit Hyper Cartoon Style Dr Slump On va quand même Je vais quand même Adoucir ça un peu Ça va pas non plus être Ça va pas être des aplats Quoi Pour le moment Je fais un petit détourage rapide Hop Ça ça va être les arbres Non derrière c'est la liste des jeux Que je vais peut-être faire après J'ai dit que j'en rajouterais peut-être au fur et à mesure C'est un pense-bête Parce que depuis tout à l'heure Il y a des gens qui me recommandent des jeux Et j'ai dit Ah ouais pourquoi pas Il faudrait que je m'en souvienne D'ailleurs j'ai pas mis God of War God of War Mais en fait je me rends compte Il y a plein de jeux Que j'ai adoré regarder Quand des gens les streamaient Ou quand j'avais mon colloque qui y jouait Mais qui sont pas dans la liste Parce que c'est des jeux de consoles Et je me dis qu'il faudrait vraiment Si je veux continuer à faire un peu de gaming Il faudrait que vraiment je m'achète une console en fait Tout simplement Et parce qu'il y en a plein Que je voudrais bien faire The Last of Us Et puis putain j'ai oublié le titre Là du jeu Qui a hyper cartonné l'année dernière Avec la rouquine et des animaux Machines J'ai oublié le titre Mais qui était incroyable ce jeu Soutien si tu as aussi le générique de Dr.Flam dans la tête Ah oui il y avait Assassin's Creed Ça c'est vrai En plus je les ai déjà les Assassin's Creed Je les ai achetés il y a des années Donc Assassin's Creed Il faudra que je les rajoute à la liste Et ceux là ils sont haut dans la liste Assassin's Creed je les avais pas mis dans la liste immédiate Parce que j'avais peur que ça soit trop similaire A Witcher tout en étant un peu décevant Parce que Assassin's Creed il paraît que c'est quand même Beaucoup moins riche que Witcher C'est moins monde ouvert On est beaucoup plus sur des rails Et que j'avais peur que ça souffre de la comparaison Et j'avais dit que je voulais faire un truc toujours dans un univers moins médiéval pour commencer Voilà Last Guardian Purée celui-là je voulais le faire ça Mais c'est console ça aussi Last Guardian on est d'accord Bah Saturnina Ouais t'as trouvé ça chiant Assassin's Creed Et bah écoute J'ai eu divers échos Je l'ai acheté là cet été pour Parce qu'il y avait mon neveu qui voulait absolument y jouer Et je lui avais dit que j'allais y jouer Et il fait achète le maintenant comme ça Moi je pourrais y jouer en attendant que toi t'y joues Il est malin mon neveu Et du coup je l'ai fait Parce que je suis un oncle très faible Et donc il a joué Et lui il adore quoi Mais il a 16 ans quoi Donc je sais pas si j'aimerais autant Non moi j'ai acheté Si je me souviens bien J'ai acheté celui en Egypte Et celui à Paris Et celui à Paris c'était vraiment par curiosité Parce qu'il se passait à Paris Je suis une pure victime du marketing sur ce coup là Alors je disais que j'aimais que les jeux en 3D Mais il y a vraiment Oui il y a quand même des exceptions J'adore les jeux d'énigmes Du genre Monkey Island Même maintenant je le trouve génial Donc ça Ce genre de jeu il n'y a aucun problème Monkey Island Oui j'aimerais vraiment beaucoup le refaire Les chevaliers de Bahomet Là je ne l'avais jamais fait Je n'avais jamais joué quand j'étais ado Donc je ne le connais pas Je ne sais pas s'il me plairait Il faudrait que j'augmente un peu la tolérance du pot de peinture Là parce que c'est n'importe quoi Je suis en combien ? Ah bah oui je suis en tolérance 10 Voilà Ah oui non mais là il faut que j'enlève la liste Sinon ça ne va pas aller Voilà c'est quand même mieux là Baphomet Pas Bahomet Ok Day of the Tentacle J'attendais que tu le proposes Vraiment Torn Je sais que toi c'est un de tes jeux emblématiques Moi Day of the Tentacle C'était mes petits frères qui y jouaient Moi je n'y jouais pas Moi je jouais mes jeux d'énigmes comme ça préférés C'était Monkey Island Et This World J'avais jamais lu un seul Terry Pratchett Mais J'adorais Il y avait la voix de Roger Carell Qui faisait rince-vent et tout Il était hyper bien le jeu Enfin je crois que c'était la voix de Roger Carell Il avait la même voix en tout cas Et 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 j'adorais ce jeu Alors que je ne connaissais pas du tout l'univers de Pratchett Et ça j'avoue que j'aimerais bien le refaire Je ne sais pas s'il se trouve sur PC Voilà point and click Je cherchais le terme Grim Fandango Qui est génial Là je ne le connais pas Moi je rêve de jouer à LBA Little Blog Aventure Il paraît qu'il sort bientôt Qui est un point and click En hommage En hommage A l'univers des blogs BD D'il y a quelques années Tout le monde l'attend Depuis des années Mais je ne sais pas Je ne sais pas ce que fait l'auteur Elle doit avoir autre chose à faire Là c'est un peu chiant Pour le moment je suis désolé C'est juste du détourage Après il faudra texturer un peu tout ça Quelqu'un demande YX qui demande C'est quoi cette histoire de Little Blog Adventure Connais-tu Planet Coaster Point de vue créativité Ah oui non mais Ouais c'est hyper Je l'ai vu C'est hyper joli Je crois que c'était mon pote Renaud Qui jouait à ça un moment Mais moi J'avoue que ça ne me tentait pas tellement Enfin j'ai vu des images Et tout J'étais là Ouais Proche Je n'ai pas envie de faire des rollercoasters Mais il faudra que je tente Enfin c'est toujours pareil Et là l'autre jour J'ai commencé à regarder Un live de Star Citizen Parce que ça m'intéressait beaucoup Ce jeu Mais je pense qu'en termes de stream Putain il doit être chiant Parce que c'est hyper lent Là le gars il parlait pendant 10 minutes Parce qu'il était en train de faire un trajet En hyperspace Là où je ne sais pas comment ils disent Et du coup tu voyais le gars Pendant 10 minutes en train de parler Avec le vaisseau Avec la vitesse lumière là derrière Et j'étais là Je ne suis pas sûr que ce soit Je ne suis pas sûr que ce soit spécialement Du bon matos pour stream Ce jeu Mais le gars avait plein de followers Donc peut-être que si Peut-être que Enfin plein de gens en tout cas Sur cet épisode là Qui étaient très intéressés Donc peut-être qu'en fait Ah merde j'ai pété mon J'ai pété ma disposition astucieuse Attendez Je n'ai pas fait exprès Je vais remonter ça C'était comment Voilà Je m'étais mis dans l'historique Et Ça c'était en dessous Voilà Tac Voilà J'ai refait ma petite fenêtre webcam Star Citizen C'est loin d'être terminé Ah d'accord Tu veux dire C'est encore une bêta là Ce qu'on a Est-ce que tu connais Des artistes Qui sont daltoniens Je me demande si c'est pénalisant Pour ça Uderzo Et daltonien Comme disait Thorne Le meilleur coloriste du monde A mon sens C'est-à-dire Mon ami Renault Dont je parlais il y a une seconde Et daltonien Il n'est pas Il n'est pas un degré aussi important Que Uderzo Mais il l'est quand même C'est-à-dire Il ne voit pas le violet Il ne voit pas le orange Le violet il a de la chance Mais pour lui Jaune pâle Et vert pâle C'est la même couleur Orange et jaune C'est la même couleur Et puis Violet et bleu Il n'y a pas de différence Jérôme Daviau Et daltonien Aussi Et lui Au point de confondre Le vert et le rouge Comme Uderzo Et Nicolas Vilde Aussi Et daltonien Mais il ne fait plus Beaucoup de couleurs Donc je ne suis pas sûr Que ça l'est handicapé Spécialement Donc je dirais Que non Ce n'est pas handicapant Je suis daltonien Et ton nuancier M'angoisse Depuis le début Du stream En fait J'ai mis J'ai mis Le nuancier J'ai pas de nuancier C'est vraiment L'intégralité Des couleurs De l'arc-en-ciel Parce que J'en avais marre J'en avais marre De De toujours tourner Sur la même palette Et donc là Je me suis mis Une sorte de nuancier Aléatoire Il y a absolument Toutes les couleurs Et quand je prends Du jaune Je ne prends jamais Deux fois le même Comme ça On dit Nicolas Vilde Oui on dit Nicolas Vilde On dit pas Nicolas Wild C'est un Alsacien C'est pas un Américain Même si Wild Lui va très bien Mais Parce que c'est quand même Un aventurier Un globetrotter Mais Il s'appelle Nicolas Wild Qu'est-ce qui a fait ça Qu'est-ce qui a fait ça Ah mais merde J'ai laissé ma boîte À courrier ouverte Attendez Je vais la fermer Je dois passer Un coup de fil Très important À 17h Donc rappelez-moi Vous Dans le chat Si je suis encore là À 17h Je suis pas sûr Mais Si j'y suis encore À 17h Rappelez-moi Vraiment Que je dois aller Passer mon coup de fil Ou alors Ce que je pourrais faire C'est que je pourrais faire Comme un adulte Et me mettre Une alarme Sur mon téléphone Voyons voir Alarme On est le vendredi 6 C'est ça On va mettre 17h On va mettre 16h55 Enregistrer En 2h47 Voilà Je remets La sonnerie Au maximum On est jeudi Pourquoi ils me disaient Qu'on était vendredi Ah non non Mais j'ai compris Oui on est jeudi D'accord Bon ça Non C'est parce que J'avais mis une alarme À 6h du matin Ma précédente alarme Était à 6h du matin Donc comme il me proposait De remettre l'alarme À 6h du matin Par défaut Il me disait Ça sera vendredi 6 À 6h du matin Il me choisissait Le prochain 6h du matin En fait C'est pour ça Qu'il me disait Qu'on était vendredi Il me disait pas Qu'on était vendredi Il me disait Que l'alarme sonnerait vendredi Bon on va commencer À détailler tout ça Alors déjà Il va falloir Que je fasse directement Le trait de couleur Des nuages Parce que sinon Je vais pas Je vais pas faire ça Comme il faut Hop On va mettre Différent verts Un peu au pif Ploup 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 Bon là c'est la joie Des daltoniens Vous ne verrez aucune différence Mais Mettez pas aux US Non pas encore J'y retourne bientôt Là En principe Là J'ai Quelqu'un qui reprend Mon appartement Et je vais vite retourner Je retourne vite Aux Etats-Unis Mais Mais c'est pas encore fait Pour le moment Je suis toujours à Paris Un petit peu bleu Pour celui là Parce que tu te lèves À 6h du matin Non 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 Jamais Mais Ça doit être une vieille alarme Que j'avais mise Pour aller prendre un train Ou un avion Ou que sais-je Ça ça sent Ça sent l'alarme de festival Si tu veux mon avis Tiens en parlant de festival Je serai À Brestambule Si vous êtes Brestois S'il y a des Brestois Ou des Brestoises Dans la salle C'est le week-end du 21 Et je serai en dédicace Là-bas Avec plein de gens sympas Il y aura Louis Strondheim Sibylline Marie Voyelle Aubion Hervé Bourris Plein de gens Original comme nom N'est-ce pas ? Ah c'est comme pour les coiffeurs Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait Bulle dans le nom C'est obligé C'est la loi Tu vois Il dépose le nom du festival Bonjour Nous voudrions nous appeler Festival de bande dessinée Non non Il n'y a pas Bulle dedans Vous devez vous appeler Festambule Ou Bullival Alors Trait de nuage Superposition Et puis un petit Un petit Un petit save Ah mais purée Voilà j'ai fait le con Ou alors Pour une fois Je pourrais essayer De le faire un peu De manière professionnelle Voilà Ouais ça marche pas top Si je fais Sélection Modifier Dilater De Un Ça va faire un très Super laid Super épais On est d'accord Bon ça a l'air d'aller On va garder ça Hop Un peu trop épais À mon goût Surtout C'est un peu Pas la bonne couleur Quoi Ça c'est mieux Eh ben si J'ai tiqué quand j'ai vu ton tic Car ce festival Est le même jour Que deux hdp En public Eh oui Et je suis mortifié Parce que Il m'avait invité Et je voulais y aller Et je peux pas Donc la tristesse est grande Hop Non mais en fait Ça va pas du tout Aller cette histoire J'aime pas On va revenir en arrière En fait J'ai une méthode Qui est pas Qui est pas du tout bonne Je suis le premier A le reconnaître Mais pourquoi ça veut pas Qu'est-ce que Quoi Qu'est-ce que j'ai fait Ah c'est parce que Je suis dans une putain Pardon Une petite fenêtre Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi ça veut pas Voilà Alors petite explication De ce qui m'emmerde C'est que normalement Ce que je fais Quand je veux passer Un trait en couleur Je passe le trait noir En couleur En passant une couleur En superposition Par dessus le trait noir Donc c'est pas très intuitif Mais ce qui se passe C'est que Par exemple Si je prends ce bleu ciel Et que je fais Mode Mode de pinceau Superposition Et que je colorie Le trait noir Vous voyez Bon là ça fait du bleu Autour Mais le trait lui Il devient bleu ciel Et normalement C'est comme ça Que je fais les traits bleu ciel Mais pourquoi Le bleu Pourquoi ce bleu Non translucide Autour Pourquoi il y a ce bleu sombre C'est parce que En fait on est sur un calque On est sur un calque Donc il y a Il n'y a que le trait noir Vous voyez Hop Et donc quand il est Quand il est sur du vide Il fait du bleu normal Alors ce que je fais moi Ce qui est absolument pas recommandé Normalement c'est pas du tout Comme ça qu'il faut faire Les traits de couleur Mais on m'a souvent engueulé A cause de ça Ce que je fais moi C'est que je les mets Sur un fond blanc Donc comme ceci Donc vous voyez maintenant Que le trait est sur un fond blanc Que j'ai mis en mode produit Ce qui fait que le fond blanc Il est transparent Mais il y a un fond blanc quand même Et du coup maintenant Quand je vais repasser Voilà Maintenant ça marche Sauf ici Pour une raison que j'ignore Je ne sais pas ce qui se passe J'ai dû oublier de mettre du blanc A cet endroit là Voilà Et les endroits Les endroits où j'ai oublié De mettre du blanc Et bien ça va faire du bleu sombre Donc il faudra que je repasse un petit peu Mais j'aime bien pour deux raisons La première c'est que je trouve ça Ça abîme moins le trait C'est à dire que là vous voyez Que le trait a la bonne épaisseur Alors que tout à l'heure Quand j'essayais de le faire En remplissant Et bien ça faisait un trait plus épais Parce qu'il fallait qu'il y ait une tolérance Et surtout sur des petits fichiers Quand vous avez des fichiers énormes En 1200 dpi ça se voit moins Parce que vous pouvez faire un trait plus net Et ensuite le coloriser Mais là Là sur du Là on est sur du tout petit fichier En 300 dpi ça marche pas Hop Non j'utilise pas les masques d'écrétage en fait J'ai vraiment J'avais Il y avait Une fidèle Une fidèle Comment dire Auditrice Laure Qui m'avait expliqué comment ça marchait Et j'avais Mais instinctivement J'ai pas le réflexe en fait Là ça revient à peu près au même Disons que j'utiliserais du masque d'écrétage Si c'était une belle illustration Etc Mais là tu vois C'est un arrière plan C'est un truc C'est un peu fait à la va comme je te pousse Donc je trouve que c'est 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 Compliqué pour rien D'utiliser des masques d'écrétage Alors que Alors que comme ça Voilà C'est fait en une minute Je pense que c'était moi le masque d'écrétage C'était toi C'était pas Laure Ah non Laure elle m'avait appris C'était pour Faire l'intégration du Du bruit Dans Dans les images Avec le masque de gris En mode couleur plus plus Ou je sais plus quoi Non je vois ce que c'est le masque d'écrétage Mais Je confonds pas les deux Je confonds juste les personnes Qui me l'avaient appris Donc voilà Hop Je vais faire du blanc Normal Je comprends Les habitudes sur Photoshop Ont la vie dure Exactement Quand on a été un sagouin Pendant des années sur Photoshop C'est difficile de faire marche arrière Mais je sais que ça rend fou De regarder quelqu'un faire du Photoshop D'une façon Dont on a pas l'habitude Moi j'ai bossé justement Avec mon ami Renaud De Aqua Blue Encore lui Et lui Je le rendais fou Enfin vraiment Il me voyait faire du Photoshop Mais il se tapait la tête Contre les murs Et d'un autre côté Moi je l'avais regardé bosser Et ce blaireau Il utilisait pas les Il utilisait pas les raccourcis clavier Et ça me rendait Mais complètement fou Je le voyais aller piocher Ses outils comme ça A chaque fois J'étais là Mais purée Va pas cliquer sur pinceau A chaque fois Fais B Tu vois Et il disait Ah ouais J'ai pas l'habitude Et puis c'est aussi rapide Comme ça Et moi ça me rendait Mais malade Hop On va faire ça vite fait Là ce que je veux C'est que le trait de contour extérieur Soit le ciel Donc je fais tout ça En débordant comme un port Et ensuite Je refais juste un petit remplissage Là où il doit y avoir du bleu Voilà Ouais j'ai fini le jeu Ne retournez pas le couteau dans la plaie Jégé me manque tellement Et puis según Je crois que le régime Hop là. Ok, bon, voilà, maintenant on va mettre un minimum de texture dans tout ça, bim, un blanc en tant qu'à faire. On va essayer de faire un bleu un peu moins sale, parce que là c'est vraiment du bleu, même Dr.Flump ils n'ont pas osé, Berk, il n'est pas beau celui-là non plus, voilà, ça, ça fait plus ciel. Je vous vois, vous foutre de ma gueule, je ne réponds pas, parce que je ne suis pas directement tagué, mais je vous vois en train de vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Il manque deux yeux pour avoir un poulpe géant vert, ah ouais, comme ça. Et voilà, un autre de mes avantages, un autre avantage de cette méthode d'avoir le trait, où le trait de couleur est transparent en fait, c'est que par exemple si je fais des ombres comme ça, voilà, ça va automatiquement s'ajuster, puisque ça va se superposer. Quand je suis directement tagué, je ne réponds pas souvent non plus. J'ai cru comprendre que tu viendrais à Brest prochainement, j'habite dans le Finistère, je tâcherai de passer te saluer. Eh ben avec plaisir, n'hésite pas. Même quand tu es tagué directement, tu ne réponds pas toujours, ouais, 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 j'avoue, j'avoue. Il y a des moments où je suis un petit peu concentré et j'oublie de regarder le chat. J'avoue que c'est quelquefois un peu compliqué de suivre les deux en même temps, surtout quand on est concentré. Ah, Ulysse, t'as vu comme elle est méchante avec moi, c'est fou, ça c'est comme Julie, c'est l'amour vache. Ça va au clash direct. Hop, hop, oula, ouais, pourquoi pas. Witcher va sortir sur Switch en octobre, tu comptes le refaire ? Non, ben non, 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 je ne vais pas le refaire sur Switch, je viens de le finir sur PC, ça ne servirait à rien. Tant qu'à faire, si je devais le refaire, en plus je le referais sur PC pour avoir le mode, le mode, comment ça s'appelle, le mode new game, là où tu as, tout ce que tu as récupéré du jeu précédent, mais tu recommences depuis le début. Mario Orti, non, je ne serais hélas pas au Bataclan pour le live de 2h de perdu, puisque Julie m'a invité, mais je serais malheureusement, enfin malheureusement non, parce que je suis très content d'y aller, mais je serais en festival à Brest. Ça a été un déchirement, mais il a fallu faire un choix. Et ouais, c'est la même date, c'est le même week-end. Donc j'en déduis que toi, tu y seras. En tout cas, sur le descendant, on reconnaît tout de suite la montagne de Crème Chantilly. C'est exactement ça. C'était le but que je voulais atteindre. C'était faire vraiment des bons gros nuages qui ressemblent à de la Crème Chantilly. C'est ambiance couverture du Note, tome 11. Ils sont trop beaux ces nuages, ça me fait plaisir, écoute. Quand c'est bien Crème Chantilly, ça vous plaît, ça. Oui, habillé en élève de Serre d'Aigle. Si déjà, c'est sur Harry Potter. Tu crois qu'il y aura moyen que je dise bonjour à l'équipe ? Alors je ne veux pas parler pour eux, mais la dernière fois, c'était carrément possible. La dernière fois, il y avait un after dans un bar et on allait boire des coups. Donc il y a des chances que ce soit possible. Après, la dernière fois, il y avait moins de monde. Ce n'était pas le Bataclan. Donc je ne sais pas, peut-être que cette fois-ci, ils vont faire une sortie de Star en hélico. Je crois que Mickaël a demandé un hélico. De toute façon, il ne se déplace plus à pied, lui. Et alors Greg, je n'en parle pas. Mais il est bien possible qu'il y ait moyen de les choper en after. Mais encore une fois, je ne peux pas parler pour eux. C'est à eux qu'il faut poser la question. Il y a un add-on photoshop avec une live cam de boulet. Il me le faut. Ah, tu ne la voudrais pas tout le temps, la live cam. Il y aurait des moments où ça serait douloureux. Je ne sais pas. On sait quelle proportion de l'audience de 2HDP vient de tes conseils Oh je pense pas beaucoup parce que ils étaient déjà vraiment ça marchait vraiment bien pour eux quand je les ai découverts donc je pense pas y être pour grand chose alors là pour le coup je crois pas avoir joué un très grand rôle là-dedans Hop Et maintenant le petit dégradé à l'intérieur Oups ! Un peu trop fort le dégradé là Voilà Très joli Non C'est un dessin qui doit servir à quoi ? me demande Zin Ça va être une image animée Pour te donner une idée ça ressemblera à ça Il y aura mon personnage qui flottera en état de félicité et ça bougera un petit peu C'est à dire l'arrière plan ne bougera pas mais dans l'avant-plan il y aura mon personnage avec des papillons avec des petits oiseaux et tout ça sera très mignon Ok Chrysalia est-ce que tu peux bannir Thorne pendant mettons 47 ans ? Elle vient de faire la blague qui est animée parce que j'ai dit que c'était une image animée Donc je propose qu'elle ne remette plus jamais les pieds ici On rigole pas avec ça On rigole pas avec ça Thorne J'y ai pensé au petit parallaxe des nuages mais vu que ça doit être une boucle c'est chaud Soit il faut faire une parallaxe qui dure 27 ans où tu as vraiment le nuage qui traverse complètement l'écran et qui boucle Soit il faut faire des nuages qui font des allers-retours et je trouve que c'est gerbos pour pas grand chose Donc j'ai hésité pour de vrai Et je pense qu'on fera du Birds for Scale avec des petits oiseaux Des petits V en arrière-plan qui bougeront un peu Mais à part ça, non Quand ça bouge pas, c'est une part relax Là je pense que tu aggraves ton cas Honnêtement, là je pense que maintenant je parle au nom du peuple tout entier en disant que non, c'est plus possible Autant au début tu pouvais plaider la folie passagère ou je sais pas mais là, maintenant je vois pas quel est ta défense sur ce coup là Je refuse de vivre dans un monde où ce genre de blague est tolérée On est d'accord, Mario Orti Sauf que ce live part en live Hop là On va On va faire un petit sfumato sur les montagnes derrière Un truc un peu comme ça Un léger parallaxe au bas pour simuler des mouvements de caméra Non, non, non Eh, salut Laure je t'avais pas vu arriver On parlait de toi tout à l'heure On va faire un petit sfumato Alors, hop J'étais là mais je ne crie pas fort aujourd'hui je suis fatigué Alors Superposition on va faire la même chose le truc qui énerve les graphistes Son truc pour rendre la profondeur en deux clics les graphistes le détestent Et c'est tout à l'heure Je vous remercie Et voilà. C'est la même technique que Maëlla. Ah bon ? Ça alors. Je ne savais pas que Maëlla faisait partie de l'élite. De l'élite qui sait comment... Alors non, ça c'est un peu trop. On va faire un vert plus riche et plus sombre. Est-ce que je suis bien en... Attendez, j'ai un doute. Ah mais je suis en CMJN, mais n'importe quoi. Ça ne va pas être imprimé, ça. On peut se permettre d'avoir des couleurs un peu plus vives. Donc apparemment, on dit GIF. Ou alors c'est juste... Ou c'est juste Chrysalia qui fait du forcing. Pourquoi c'est un Hantise, le CMJN RVB ? C'est un peu chiant au niveau impression, quoi. Mais sinon, quand tu dessines directement, il n'y a pas de souci. Je vais faire un peu plus... Et je vais faire un peu plus... Allez, on voit ce qui se permet de lancer. Et je peux mettre un peu plus... Et donc, ça va grimper. Je vais faire un peu plus... Je vais faire un peu plus... Et être un peu plus... Donc, là-bas. Et donc, on peut faire un peu plus... Et puis, on peut mettre un peu plus... la wifi et la pain au chocolat exactement je vous avais dit qu'en Egypte ils disent ni pain au chocolat ni chocolatine ils disent pâté au chocolat j'ai acheté des j'étais au Caire j'ai acheté des pains au chocolat au supermarché du coin et sur l'étiquette c'était marqué pâté au chocolat et il paraît que c'est comme ça qu'ils disent là-bas moi j'avoue que je suis déchiré sur cette histoire de gif et gif parce que j'ai envie de dire c'est graphique image c'est un g dur c'est gif mais en même temps je m'appelle Gilles G-I et ça se prononce J je ne m'appelle pas Guille et donc j'ai envie de dire gif ah zut mais je ne peux plus faire ça c'est trop tard donc mon coeur balance alors ce qu'il faut savoir c'est que encore une fois je vais faire l'ancien mais en tant que vieux de l'internet j'ai vu ces termes vraiment apparaître c'est à dire que dans un premier temps les gif, gif on s'en foutait et il y avait déjà le débat à l'époque mais vraiment tout au début et où on disait est-ce qu'il faut dire gif ou gif et tout le monde me disait non il faut dire gif et quelques temps après j'ai vu une copine et c'était au moment où le terme geek que j'avais jamais entendu commençait à apparaître et moi j'ai mélangé les deux débats et j'ai soutenu à cette amie non non mais tu sais ça se prononce gique ça ne se prononce pas geek parce que j'ai confondu les deux termes et j'ai confondu les deux débats et puis plus tard après dans une soirée j'ai entendu dire parler des giques et j'étais là hyper gêné en train de me cacher derrière mon verre pour ne pas avouer que non non je t'ai dit de la merde en fait c'était simplement parce que j'ai mélangé deux termes ah oui bah maintenant ça vous paraît facile mais à l'époque on ne savait pas à l'époque tout était neuf bah c'est geek là pour le coup il n'y a pas de débat alors moi ce que j'aime beaucoup avec avec geek ce que j'aime beaucoup c'est les traductions dans les films parce que bah alors maintenant ils ont tendance à mettre à laisser geek quand il y a une traduction de film américain parce que le terme est devenu suffisamment connu mais au début ils ne savaient pas comment le traduire parce que bon littéralement la traduction la plus proche ça serait je ne sais pas bouffon mais ça ne marche pas très bien en fait on n'a pas le et du coup dans les films tu voyais ils traduisaient ça quelquefois du genre ah c'est un faillot ou c'est un binoclard et binoclard me faisait beaucoup rire et 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 maintenant ils ont encore du mal quand même de temps en temps et justement c'était deux heures de perdu qui avaient trouvé un très bon synonyme je trouvais ils disaient les bisous au lieu de dire les geeks et je trouve que ça ça colle beaucoup mieux ouais c'est comme nerd ouais c'est impossible à traduire quoi c'est du genre alors grosse tête alors binoclard et tout fait et là bah ouais non c'est nerd maintenant on connait un épisode de Sauvé par le Gong où ça avait été traduit par Naz nous dit Esprisme bah oui voilà ou comme dans le le premier American Pie où ils avaient traduit ils avaient traduit MILF parce que voilà bon sans vouloir entrer dans les termes très spécifiques ils avaient inventé et l'acronyme les américains ont inventé l'acronyme MILF pour dire Mother I would like to fuck et et en français ils avaient ils avaient traduit ça par Mbab dans le dans le premier American Pie genre mère bonne à baiser ou un truc comme ça et et du coup quand tu revois la vieille version française t'es là mais pourquoi vous avez traduit ça c'est horrible ouais je suis déjà pas mal rentré dans le détail désolé c'est pas dans Malcolm tête d'ampoule ah je sais plus ça étrangement ça n'est pas resté ouais c'est étrange effectivement voyons voir les petits arbres ici peut-être leur changer de de couleur de tronc parce que c'est encore un peu fort ça qu'est-ce que c'était bien Malcolm comme série enfin en termes d'écriture après tout n'était pas bien mais c'était vraiment hyper bien écrit quoi et c'est tellement drôle et c'était assez marrant on en parlait il n'y a pas longtemps de Malcolm avec des amis parce que c'est c'est ce genre de série où le personnage secondaire les personnages secondaires en l'occurrence volent la vedette au personnage principal c'est-à-dire que Malcolm c'était un peu censé être le héros de la série et mais dès l'épisode 4 en fait tout le monde est plus charismatique que Malcolm lui-même Malcolm en fait c'est celui qui est le moins indispensable de la série tous tous les autres personnages que ce soit Dewey que ce soit que ce soit la mère comment elle s'appelle déjà j'ai oublié son nom ou que ce soit le père ils ont tous mille fois plus de charisme que Malcolm c'est Loïs non oui c'est ça Loïs voilà et lui en revanche je ne me souviens plus de son nom au père Al oui c'est Al Loïs et Al je l'ai retrouvé au moment où je le disais ou Walter sur d'autres d'ailleurs tu as vu la petite vidéo le crossover entre Malcolm et entre Malcolm et Breaking Bad ils ont fait une blague là dessus ça doit se trouver facilement et il n'y a pas de spoiler dedans il est trop bien trop antipathique et ça me faisait ça me frustrait de voir qu'un personnage supposé intelligent soit aussi débile oui c'est ça il joue sur l'idée que Malcolm est censé être un petit génie et ça n'a d'utilité genre que deux ou trois fois dans absolument toute la série qui compte cinq ou six saisons quoi hop bon je passe beaucoup trop de temps sur des micro détails qui ne vont pas du tout se voir je suis en train de faire je suis en train de faire ce qu'on appelle dans le métier faire sa torne c'est à dire passer un million de temps sur des détails qui se verront un million d'années sur des détails qui ne se verront pas hé Ichnack je ne t'avais pas vu en plus bienvenue subscribe for 3 mois mais du coup maintenant tu as ta petite tête de boulet tu n'as plus le cookie et torne qui me dit bim je l'attendais alors je crois que je viens de shooter dans mon ordinateur et j'ai débranché un truc qui s'est rebranché tout seul apparemment et Rodent aussi un new sub bienvenue enfin bienvenue tu étais déjà là mais bienvenue dans les subscribers je me désabonne et me réabonne pour le cookie si tu veux mais du coup tu n'auras pas le boulet super saïen dans un mois ah c'est la caméra que j'ai débranchée ah d'accord je me demandais ce que j'avais débranché alors attendez ne bougez pas j'essaye de la relancer voyons voir propriété il n'y a pas un truc alors désactiver activer et voilà normalement c'est bon ah bah voilà Rodent maintenant tu as ton petit cookie toi aussi est-ce qu'il y a eu un petit contrôle S il y en a eu un ah mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça a mis la caméra en plein écran d'un coup mais mais attendez ne bougez pas je ne sais pas ce que j'ai foutu vous me voyez beaucoup trop bien ça me met ça me met très mal à l'aise elle est où la webcam hop je vais la réduire et la remettre là où elle devrait être et maintenant vous ne voyez plus l'image vous ne voyez plus que ma tête voilà et j'ai réduit et ragrandi un truc j'espère que je l'ai remis à la bonne taille normalement tout est bon là les alertes elles sont là ouais ça c'est la ça c'est quoi ah ok c'était la page d'attente que j'avais la page de comment dire le truc patience que j'avais que j'avais réduit t-shirt de qualité n'est-ce pas bon écoutez là je pense qu'on est tout bon a priori alors maintenant je sais que ctrl S sur OBS ça met la webcam en plein écran pour une raison que j'ignore bon il faut peut-être avancer un petit peu là donc on va passer à la forêt ou pas le bon verre ça il va falloir un verre un peu différent quand même dans l'autre sens peut-être c'est mieux en plus là tout le bas ça va pas du tout se voir donc je sais même pas pourquoi je me fatigue et on va prendre une couleur là et puis on va faire des petits effets de feuillage un petit peu mais pas beaucoup il y a des gens qui ont essayé le prank tu t'es trompé de calque non ça n'est pas encore arrivé pour le moment enfin le prank a peut-être eu lieu et je l'ai peut-être complètement zappé parce que j'ai pas regardé assez le chat mais en tout cas je me suis pas trompé de calque pour le moment ce qui va forcément arriver il faudrait faire un bingo en fait un bingo du genre je me rends compte au bout d'une heure que j'ai pas sauvegardé je me trompe de calque je me fais engueuler par l'or parce que j'ai pas fait un truc correctement avec le masque de fusion slash décrétage j'adore les petits buissons ah bah voilà tu vois là on va faire plein de petits buissons j'engueule jamais d'accord stop les fake news dans le bingo il faudrait le point Chris Alia fait un sondage bienvenue Orin Koku et merci pour ton follow quelqu'un te demande quel est ton papier préféré quelqu'un te demande des recommandations de séries télé slash BD slash film quelqu'un te demande si tu as activé le DLC armure du loup big up à Julie et oui turn dit boulet dit ça va pas prendre longtemps effectivement ça ça devrait faire partie du bingo allez ça ira bien comme ça quel est l'endroit quel est l'endroit où tu perds le plus souvent ton stylet ah ah sous la table derrière l'ordinateur sous tes fesses il est sous ton nez alors figure-toi que tu crois pas si bien dire c'est que mon stylet est comme tous les stylets tout noir la plupart du temps je crois qu'ils sont noirs les stylets de tablette et ma table c'est une planche de bois noir avec une sorte de plan quadrillé pour faire de la découpe je sais pas si je peux le montrer à la caméra vu que vous voyez un petit peu là voilà vous voyez ici vous voyez là ici les petits quadrillages comme ça un truc de découpe et du coup effectivement le stylet devient très vite complètement invisible sur cette table et du coup je le perdais sans arrêt parce qu'il était posé sur la table et noir sur fond noir je le voyais pas et donc j'ai fait deux choses avec mon stylet la première chose c'est que j'ai fait sauter le bouton sur le côté parce que j'appuyais dessus sans arrêt par erreur et ça me rendait dingue donc mes deux stylets j'ai viré le bouton latéral ce qui fait hurler pareil les graphistes parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent énormément le bouton latéral mais moi non et la deuxième chose que j'ai fait c'est que j'ai scotché un papier fluo autour alors le scotch est très blanc donc on voit quasiment plus le papier fluo mais en fait il y a un papier fluo autour du stylet et j'ai fait ça sur l'autre aussi je sais pas où il est l'autre il est là sur l'autre j'ai mis du rose vous voyez hop et ce qui fait que quand ils sont sur la table je les vois tout de suite et voilà donc l'endroit où je le perds le plus souvent c'est ma trousse en fait c'est une fois sur deux j'ai le réflexe c'est un stylo donc au lieu de le remettre sur son petit socle j'ai tendance à le foutre dans ma trousse et donc quand je perds mon stylo le premier endroit où je regarde c'est ma trousse et puis je pense que quelquefois il est dans un plan parallèle quelquefois je le pose dans la mauvaise dimension et il réapparaît quelques minutes plus tard alors qu'il était là mais simplement dans une dimension parallèle et ça ça me fait ça hier alors putain mais c'était ce stylo là c'est le carbon pen vous voyez le carbon pen il est trop long pour tenir dans ma trousse c'est à dire que quand il tient dans ma trousse quand je le mets dans ma trousse c'est une trousse Rilakkuma et quand je le mets dans ma trousse vous voyez il rentre à peine hier j'avais perdu ce stylo j'ai vidé ma trousse 5 fois je l'ai re-rempli 5 fois stylo après stylo et je ne le retrouvais plus j'ai j'ai foutu mon appartement à l'envers pour essayer de retrouver ce stylo impossible de le retrouver donc je pensais l'avoir perdu pour de bon et là je me retourne il était au sommet de mes stylos dans ma trousse et je ne sais pas ce qu'il s'est passé et j'ai même limite demandé enfin je l'ai fait pour de vrai j'ai demandé à voix haute il y a quelqu'un parce que vraiment ça me paraissait surnaturel et je pense vraiment qu'il s'était égaré dans une dimension parallèle pendant une minute ou deux Jean c'était un truc Jésus il avait besoin d'un stylo il a fait attends purée j'en prends un et puis il l'a remis après miraculeusement là c'est ça c'est un fantôme qui retrouve mes affaires en fait le truc était le truc était sous le bureau puis c'est juste le fantôme qui l'a remis dans ma trousse après l'appel le grand JD c'est qui le grand JD on a commencé depuis 1h33 et je n'ai même pas fini le fond c'est lamentable je voulais tenter un truc je ne suis pas sûr que ça marche donc on va le faire on va le faire sans motivation on va garder que la sélection du vert il enquête sur des trucs paranormaux avec beaucoup de recul ah ok je ne le connais pas ce sera mon prochain épisode des nouilles rampantes l'épisode du stylo disparu hop là le petit le petit bout de ciel ici qu'est-ce qui est resté sélectionné tout ça ça n'a pas une très grande importance mais c'est juste salut Mysterio je ne m'attendais pas à un live de si bon matin mais oui mais là c'est un live de dessin tu vois c'est plus un live de fin de journée parce que j'ai fini mon boulot là c'est des trucs que je peux montrer c'était le problème des le problème de donjon c'est que je ne pouvais pas vraiment vous je ne pouvais pas vraiment vous faire des lives de dessin sur ce que j'étais en train de faire ça aurait été un peu du spoiler hop cela dit il faut encore que je fasse comment dire le petit macaron de page de titre vous savez quand vous ouvrez l'album il y a toujours une petite illustration en dessous du titre pour dire donjon volume machin et ça je pourrais demander à Lewis si j'ai le droit de le faire en live parce que c'est un petit dessin de présentation assez neutre donc peut-être que ça j'aurais le droit de le faire en live hop là le reste des études à Strasbourg tu m'étonnes mais carrément alors ça on ne s'en débarrasse jamais alors filtre bruit ajout de bruit je voudrais juste voir si je le texture un petit peu comme ça si ça ne rend pas mieux j'aime bien alors dans l'idéal ce qu'il faudrait faire c'est un nouveau calque ah oui non mais là la zone est vide ah et voilà là il y a encore on va encore se foutre de ma gueule mais comment c'était c'était remplir non ctrl z comment c'est voilà remplir avec 50% gris en mode je ne sais plus ce que c'était lumière tamisée ok c'était pas ça ou alors il faut le mettre en mode produit je ne sais plus oh non quelle horreur voilà lumière tamisée ça m'a l'air d'être ça oui c'est ça et là maintenant je peux mettre le bruit ah oui non mais là ça fait du bruit gris au lieu de faire du bruit en couleur c'est moins joli on va laisser tomber bruit ajout de bruit ouais ouais j'en ai parlé tout à l'heure du live de la couve de donjon le live le live de la couve de donjon pour le dire simplement alors attends on va réessayer 50% lumière vive lumière crue je ne sais plus lequel j'avais utilisé hop je l'ai expliqué tout à l'heure en fait c'est que le problème de la couve de donjon c'est que justement le live fait 14h et que ça fait un fichier je ne sais plus je crois que c'est 17 gigas ou un truc comme ça et que mon ordinateur pleure un peu sa mère quand j'essaye de retravailler des fichiers qui font plus de 1 giga donc là je n'ai même pas eu le courage d'essayer pour le moment mais je vais essayer je vais essayer de voir si c'est si c'est faisable il fallait que j'enlève des passages il fallait que il fallait que je il fallait que je coupe les poses peut-être que je vais simplement me contenter de le couper en plusieurs morceaux et puis voilà quoi ouais non mais ça ça fait dégueulasse voyons voir en baissant l'opacité j'aime bien qu'il y ait une petite texture quand même on va garder de toute façon encore une fois ça se verra presque pas voilà on va dire que le fond est terminé pour le moment hop on va reprendre le brouillon ah mais le brouillon je ne le vois plus du tout il faut le mettre par dessus maintenant voilà voilà et c'est ballot que tu n'es pas utilisé l'outil d'édition de Twitch tu aurais fait ça en deux secondes virer les trucs que tu voulais et faire plusieurs morceaux intéressants et c'est justement comme ça que j'ai effacé le fichier c'est en voulant utiliser l'outil d'édition de Twitch parce que je ne savais pas l'utiliser j'ai fait n'importe quoi je me suis trompé de trucs il m'a mis êtes-vous sûr j'ai mis oui en pensant que c'était du genre passer sur l'outil d'édition ou je ne sais pas quoi et ah non ça a tout effacé mais je vais le faire je vais m'en occuper ne vous inquiétez pas ça va venir 3-4 morceaux ça devrait aller quoi il faut juste que je trouve le courage et on va commencer on va commencer à faire le perso je pense que ce que je vais faire c'est que je vais l'animer fixe et ensuite je déplacerai en plus les phases d'animation hop je pense même que je vais virer ça en attendant parce que ça va me saouler plus qu'autre chose en fait non mais il ne faut pas que je commence à faire des petits traits partout parce que ça va être l'enfer à animer ça enfin remarque ça ne va pas bouger donc je pourrais à la limite on va commencer par faire les parties les plus fixes c'est à dire pas les cheveux mais le reste en plus il faut vraiment il faut vraiment que je le fasse cette histoire de fichier du live de donjon parce que je n'ai plus beaucoup de place sur mon ordinateur et si je pouvais virer ce fichier de 17 gigas de mon pc en fait ça m'arrangera à mort c'est à dire Merci. Oui, Chrysalia, c'est une solution, mais la vraie solution, c'est que je me sorte un peu les doigts et que je le fasse. Et voilà, si possible, avant que tu retournes en Californie. Oui, ça aussi, oui, ça c'est une bonne idée. Une clé USB 30Go coûte 8 euros. Oui, c'est vrai aussi, je dois en plus en avoir des clés. J'en ai partout des clés USB. Rien que là, sous les yeux, je vois là une carte flash 32Go, donc j'en ai partout des clés USB. Ah oui, ça, il faudra que je l'arrange un petit peu, ça passait devant, je ne voulais pas que ça le fasse. Les abdos puissants, comme ça. Non mais, Chrysalia, encore une fois, c'est juste de la flemme. J'ai aussi des disques durs externes, enfin, j'ai tout ce qu'il faut, mais il faudrait juste que je le fasse, quoi. La jambe, elle va un peu bouger. Je n'ai pas suivi, ces illustrations vont servir à quoi ? À pas grand chose, à vrai dire, c'est juste des espèces de petites, c'est des réactions GIF. Je crois que j'ai instinctivement choisi GIF, maintenant, c'est mort. C'est-à-dire que c'est juste des mini-animations que j'utiliserais peut-être pour les lives du genre de jeux vidéo, tu vois. Genre là, ah, j'ai gagné un truc hyper dur, et bim, petite animation, on voit le personnage super heureux pendant, 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 pendant dix secondes. Bon, les bras, je devrais pouvoir gérer. Hop, salut, clapstock, et merci pour ton follow. Bonjour, bienvenue dans la secte. Hum, hum. Je sais que ça t'agace quand tu demandes, mais tu penses finir après 18h, ou sais-tu déjà si tu finis avant ? Oh, je vais finir avant. Enfin, je veux dire, je vais finir le stream avant, je suis pas sûr, je pense pas que j'aurais fini l'anime, enfin, à moins que tout à coup ça aille super vite, mais ce qui n'est pas au programme d'habitude, mais de toute façon, ouais, là, je dois passer un coup de fil à 17h, après j'ai des trucs à faire, et je peux pas continuer à streamer après 17h, quoi qu'il arrive. Donc je pense que, dernier délai, le stream s'arrête à 16h55, si ça peut répondre à ta question. Alors, là, on va faire une cheat totale. On va faire des copies du calque, combien de mouvements, mettons 5, ça va être fluide sur des tout petits mouvements, 5. Ça raccorde, pendant que tout est calme, et vu que je découvre Twitch avec des lives de boulet, c'est quoi les trucs les plus étranges, improbables, absurdes que vous ayez regardé sur Twitch ? Ah bah, pas grand chose, moi j'avoue, j'ai regardé que des jeux vidéo et des talks, donc rien de... rien de très... rien de très... surprenant. Perso, un live porno, ça a pas duré longtemps, tout le monde a été voir, et ça a été ban en 7-8 minutes. Oh, tu m'étonnes. Ça, c'est bien précisé, là, sur... sur Twitch, ils te le disent directement, du genre, absolument pas le droit de streamer de la nudité, du sexe, etc. Et si tu le fais, t'es ban définitivement, vraiment très rapidement. Je pense qu'ils doivent avoir plein de mots-clés sur tous les réseaux sociaux, du genre, dès que tu mets porn et Twitch dans la même phrase, sur Twitter ou sur Facebook, ça doit directement faire sonner 12 000 alarmes chez eux. Ne serait-ce qu'un téton, si quelqu'un signale, c'est mort. Ah bah, dis donc, ouais, il faut pas... il faut pas aller loin, alors. Je suis con, là, je suis en train de bosser sur des calques. Ah putain, mais quel con. N'importe quoi. Je suis en train de... voilà, j'ai fait n'importe quoi. Attendez, je vous vire tout ça. Voilà, c'est-à-dire que je suis en train de retravailler comme si c'était le calque 1. C'est-à-dire que là, tout ce que je suis en train de faire, les petits ajustements sur les lunettes, les petits pois-poils et tout, ça sera que sur un calque si je fais ça avant de faire les copies. Je fais n'importe quoi. Allez, hop, on retravaille le calque avant de le copier. Là, il faut vraiment qu'il y ait que les trucs animés qui ne soient pas là, en fait. Je suis en train de faire les trucs animés qui ne soient pas là, en fait. Voilà, ça, ça sera les cheveux qui ne bougeront pas. On va mettre des petits cheveux mobiles un peu plus haut. Hop, le deuxième sourcil, tant qu'à faire. Et on va faire progressivement. Voilà, maintenant, on va animer. Le 3, c'est pas mal. Allez, je vais être courageux à le faire en 8. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant. Non, mais j'avais déjà un calque-trois, en fait, c'est ça, n'importe quoi. Hop. 5. 6. Salut, Ebola. Non, c'est pour rien du tout, c'est juste pour le fun. Ça va être une petite anime. Ça va être une petite anime marrante, avec un petit bonhomme tout content d'avoir fini son bouclage, je dirais. Il y aura un petit décor derrière, comme ça. Et le personnage qui flotte, c'est un peu haut, bas, comme ça. Et puis, ça servira de reaction gif, selon tes préférences, selon ta religion. Mais, et j'en ferai plusieurs, enfin, si j'ai le temps. J'aimerais bien en faire, après, le gif tristesse, avec la pluie. Le gif colère, avec des éclairs et tout. Et, et au final, ça me servira sûrement de, de trucs de réaction pour les jeux vidéo. Genre, hop, je paramèterais, j'en aurais du genre 6, 1 par touche. Comme je faisais sur Witcher, avec les, euh, petits anges partis trop tôt, etc. Et bienvenue, Ebola, ça fait plaisir de te voir. Alors, si vous ne suivez pas Bola, encore un, encore un streamer à suivre. Hop. As-tu déjà réfléchi à ton prochain jeu, après Witcher 3 ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on en aurait discuté tout à l'heure ? Je ne sais pas. Je sais que j'en ai oublié, en plus, là-dedans, dans la liste. Je ne sais plus, je ne sais plus ce que j'ai oublié, mais... Ah oui, il y avait les Assassin's Creed. Et Monkey Island. Non, Mass Effect, je n'y ai jamais joué. Et effectivement, c'est pour le découvrir en live. Donc, je pense que ça va être chaud, ça, si je le fais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fans de ce jeu, et qu'ils vont avoir beaucoup de conseils à donner. Mais Yakuza, c'est sur console. C'était un de ceux que je voulais faire, Clofab, mais moi, je ne suis que sur PC. Donc, Yakuza, ce n'était pas possible. Alors, petit truc d'anime très con. Si vous voulez que quelque chose bouge légèrement, très légèrement, vous avez juste à le repasser, en fait. Et comme la perfection n'est pas de ce monde, en essayant de repasser exactement à l'identique, vous allez forcément le faire bouger un petit peu. En faisant des micro-mouvements, ça marche bien aussi. Tu animes sur Photoshop. Bah ouais, figure-toi. Florib, c'est le seul logiciel d'anime que j'ai. Et je ne sais de toute façon pas animer autrement. Je n'ai jamais appris à faire de l'anime. Je suis plus ou moins autodidacte. J'en ai fait un petit peu aux arts déco il y a 20 ans. Et à l'époque, on était en 16mm. Donc, pas la même technologie. On avait du genre le banc photo. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, là. L'appareil avec l'espèce de petite grue avec la caméra 16mm. Et où il fallait appuyer sur une touche et changer les feuilles manuellement. Un bon titre, voilà. Merci. Donc, ouais. Tu n'as jamais testé TVPent ? Bah, ils m'ont même filé des disques de démo. Mais non, je ne l'ai pas testé. C'est toujours l'espèce de paradoxe, tu sais, de l'anime. Ce n'est pas mon boulot, en fait. Et donc, je n'ai pas vraiment de temps de test, tu vois. C'est souvent, quand je fais un peu d'anime comme ça, c'est juste parce que j'ai envie d'en faire. J'ai envie d'un résultat direct et donc j'utilise les outils que je connais. J'ai tendance à ne pas essayer d'apprendre un nouvel outil parce que ça me saoule, quoi. Tu vois, quelquefois, j'ai juste une soirée. Là, par exemple, tu vois, je vais devoir faire des BD dans les jours qui viennent. Donc, il y a très peu de chances que j'ai d'autres occasions de faire de l'anime avant au moins plusieurs jours. Et encore, je suis dans une période calme. Donc, le problème, c'est que souvent, je n'ai pas le temps de me dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais apprendre un nouveau logiciel. Tu vois, quand je veux un résultat, j'ai tendance à aller vers les outils que je connais. Donc, TVPen, tu vois, il est peut-être super, mais déjà, je n'ai pas envie de l'acheter parce que j'ai peur de l'utiliser trois fois et de jamais le réutiliser après. Et en plus, j'ai vraiment, tu sais, quand j'ai une soirée de libre, j'ai envie d'avoir un résultat. Je n'ai pas envie de passer la soirée à galérer et à tâtonner sur un logiciel que je ne connais pas. J'entends bien, mais apparemment, Photoshop n'est pas optimal pour l'anime. Non, mais pour ce que je fais, tu vois, honnêtement, ça va, quoi. L'animation papier, comme tu l'as décrite, c'est ce que j'ai fait pendant trois ans dans mon école, donc ce n'est pas si vieux. Mais tu es sorti quand de l'école, Marie-Hortie ? Si, ce n'est pas indiscret. Ah, à l'école où je suis, on est toujours dessus. Ah, comme quoi, il continue. Est-ce que bosser pour illustrer un jeu vidéo, ça te plairait ? Oui, mais encore une fois, c'est une question de temps. Là, j'ai le temps de rien, donc bosser sur un jeu vidéo, purée, ça doit être des mois de boulot, quoi. Et pour du jeu vidéo, ouais, je ne sais pas ce que j'aimerais bien faire, en plus. Je pense honnêtement pas être assez bon pour faire du matte painting, c'est-à-dire pour faire vraiment des illustrations jeux vidéo. Souvent, c'est des bruts en dessin, les gens qui font ça. Un petit peu de caractère design, à la limite, ça, ça serait marrant, ouais. D'ailleurs, là, j'ai bossé pour... Le projet n'est pas encore annoncé, donc je ne vais pas dire le nom de la boîte, mais j'ai bossé, j'ai fait un peu de vis-dev pour du dessin animé. Et donc peut-être que dans un an, deux ans, il y aura une série avec mes designs à la télé. Ok. Ok. Il n'y a pas que moi, je précise sur cette prod, je suis une des nombreuses petites mains. Donc quand je dis il y aura mes designs à la télé, c'est au milieu d'une série énorme, il y aura peut-être du genre un design à moi, au milieu, quoi. C'est pas du tout du genre, le dessin animé ressemblera pas du tout, du tout, du tout à mon style. Et je ne dirai absolument rien de plus sur cette prod, vu qu'elle n'est pas encore annoncée. Hop. En tout cas, l'équipe de TV Paint, ils étaient hyper sympas, je les ai vus plusieurs fois à Annecy. Ils m'ont filé des goodies, ils m'ont un peu montré le logiciel, ils m'ont filé le CD, justement, le CD de démonstration. C'est quoi tes prochains projets BD après donjons ? J'en ai plusieurs. Il y aura déjà d'autres donjons, puisque là je rempile pour du donjon. Là je dois me remettre au scénario de Bolshoi Arena Vol. 3. Et j'ai un gros projet avec un éditeur américain, qui devrait se faire normalement courant 2020. Et donc je vais bosser dessus une grosse partie de 2020. Et moi de mon côté, j'aimerais bien me remettre un petit peu à de la jeunesse. Donc je vais voir si j'ai le temps, si je peux, je me referais bien un petit peu de jeunesse. Et il y a un projet qu'on m'a proposé, et je suis en train de galérer vraiment, pour voir, parce que le projet est hyper sympa. On m'a proposé un scénar de BD que j'aime beaucoup, mais le problème c'est que je ne sais pas encore si je vais avoir le temps de le faire. Et donc là ils ont été hyper sympas avec moi, ils m'ont laissé du temps de réflexion. En gros je leur ai dit à la fin de l'année j'y verrai plus clair. Et je suis en train de voir si j'aurai le temps de le faire ou pas en 2020. Le tome 2 de Bolshoi Arena est encore en cours. Je crois que Hassein l'a presque terminé. Mais bon après derrière il y a encore le coloriste qui va bosser dessus. Puisque c'est pas... Hassein a passé la main pour la couleur, il bosse avec un coloriste. C'est toujours lui qui dirige, comment dire, la couleur. C'est à dire que ça sera globalement le même style de couleur que dans le premier. On n'a pas changé radicalement. Mais il a pris un coloriste pour l'assister dans son travail. Yaya Cartoons underscore Gemma a rejoint la secte et bienvenue à Lui ou Elle. Et donc oui, le 2 va sortir normalement pour Angoulême. En même temps que le donjon. Là je vais avoir 2 sorties normalement à Angoulême là cette année. Donc je vais vraiment essayer d'y être. Et... Mais ça veut dire qu'après il va falloir enchaîner. Et donc qu'on enchaîne directement sur le 3. Et donc là moi ma fin d'année est réservée entièrement à Bolshoi Arena. Parce qu'il va falloir aller très vite que je finisse d'écrire le scénar du tome 3. Et c'est pas gagné. Voilà, les cheveux bougent. C'est toi qui fais le storyboard dessus. Sur Bolshoi Arena ? Oui, oui, c'est moi qui fais le storyboard. Après je me demande pourquoi je me fatigue. Parce que Assein ne suit pas du tout mon storyboard. Il prend beaucoup de liberté avec, dirons-nous. Mais moi je ne sais pas écrire de toute façon. Enfin je ne sais réfléchir qu'en storyboard. Donc je fais évidemment du storyboard pour... Je fais du storyboard pour Bolshoi Arena. Mais de tous les gens avec qui j'ai travaillé, Assein est celui qui change le plus ce que j'ai donné comme base de storyboard. Seulement un an entre les deux tomes, j'ai l'impression que la prod du premier a été longue. La prod du premier a été très très longue, mais pour plein d'autres raisons. Déjà il a fallu se caler, il a fallu négocier le contrat, il a fallu beaucoup discuter avec l'éditeur. Se mettre d'accord sur visuellement à quoi ça allait ressembler. On a fait beaucoup de réunions. Assein un moment a voulu recommencer depuis le début parce qu'il n'aimait plus ce qu'il avait fait sur les premières pages. Et en plus lui, il a eu plein d'histoires plus personnelles. Il a déménagé, il a eu un enfant, etc. Donc tout ça, du genre, l'année où il a déménagé et eu un enfant, il n'a pas du tout travaillé sur Bolshoi. Il n'avait pas le temps. Et donc c'est pour ça que la production a été très 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 longue. Mais là sur le deux, maintenant on est calé. On sait où on va, on sait comment on bosse. Moi j'ai déjà des images du deux, évidemment, puisqu'il me les envoie au fur et à mesure. Et je le trouve absolument somptueux. Je le trouve, il est beaucoup plus détaillé que le premier déjà, en termes de dessin. Et là tu sens vraiment qu'il a trouvé un rythme, quoi. C'est hyper beau là ce qu'il a fait. Donc j'ai hâte de le voir colorier. Là il devait venir, je ne suis pas sur le bon calque. Il devait venir normalement à Brest en bulle, mais finalement il ne pourra pas y être. à ma grande tristesse. Et donc voilà. Trop hâte, dit Bellou. Moi aussi, tu penses bien. Non, là, Thorne, là ça ne compte pas. Non, non, là j'ai remarqué tout de suite que je n'étais pas sur le bon calque. Je ne me suis pas trompé de calque. Je n'étais pas sur le bon calque. Non, non, pour moi, trompé de calque, c'est vraiment quand je dessine pendant 5 minutes avec tout le monde qui hurle dans le chat que je suis sur le mauvais calque. Soyons précis, s'il te plaît. Voici. Surprenant que ça puisse paraître, je t'ai découvert grâce au nul original de Tomer. Eh bien, je suis ravi. Vraiment, je suis toujours content quand des gens connaissent mon travail par un autre intermédiaire. Et là, donc, ça devrait remonter. Ah, j'aurais dû faire le cul-cul avant. Ce brave Tomer, oui, que j'ai un peu vu pendant les vacances. D'ailleurs, si vous ne le suivez pas encore, il fait un roman en chapitre. Tous les jours, il poste un chapitre. Je ne sais pas si c'est fini, là, ou pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'annonce. Et c'était très marrant à suivre. Ça fait le « Comment j'ai tué mon ange gardien », je crois. Ou « J'ai tué mon ange gardien ». Et j'ai suivi. C'était très marrant à suivre. Il était dans mon lycée. Tomer, quoi ? Moi, j'ai bien aimé, ouais. J'ai bien aimé. C'est écrit... Il a un style que je qualifierais de très journalistique. C'est-à-dire que c'est très factuel et ça joue beaucoup sur des dialogues. Mais c'est drôle. Donc ça passe très bien. C'est drôle et les idées sont marrantes. Donc, ouais, ouais, moi, je trouve que ça passe très bien. Thomas, c'est le seul gars à être devenu une star du web. Ouais. C'est vraiment... En plus, j'aime bien Thomas parce que c'est vraiment la star polymorphe. Tu sais, qui fait un million de trucs différents. C'est un touche-à-tout. Il faudra que je mette des écritures après sur ce ruban. Ça fait très pécu, hein, pour le moment. Au nom du pire, j'écoutais pas vraiment, je t'avoue. Je suis pas... Je suis pas très talk gens qui racontent leur vie, en fait. Ça m'intéresse pas trop. Donc, j'avais du mal à rentrer dans ces podcasts-là. Moi, j'aime bien quand il y a un thème, tu vois. Un podcast de science, ok. Un podcast pour parler cinéma, ok. Mais quand c'est juste... On s'assied autour d'une table et on raconte nos lives. Ça me branche moins, en fait. Hop, est-ce que je suis sur le bon calque maintenant ? Oui. Là, on va essayer d'être un peu plus audacieux. 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 je suis en train de me demander si je ferais pas un petit peu le feignant c'est à dire que je pourrais faire l'anime en 8 pas et si je fais l'anime en 8 pas je la fais un coup à l'envers un coup à l'endroit comme ça ça fait une boucle ça sera peut-être plus facile d'animer comme ça en fait je t'ai découvert grâce à mon cousin et ami qui a failli bosser avec toi jean-gaël déchart si ça te parle non je vois pas c'était sur quoi comment ça il a failli bosser avec moi il faisait quoi c'était dans quel contexte, quelles circonstances c'est bizarre parce que peut-être que je le connaissais peut-être que je connaissais pas son nom alors parce qu'un nom comme jean-gaël normalement j'aurais retenu je sais plus trop, il y avait un projet qui s'est pas fait c'était il y a longtemps, il est dessinateur de BD on va être ah mais attends ça me dit vaguement quelque chose on m'avait proposé un projet de scénar un moment donc c'était peut-être lui révélation nous dit crunchy arty je viens de comprendre comment tu fais tes animations et pourquoi tu repasses les dessins pas précis ah voilà oui 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 je fais de l'animation ouais c'est de l'animation de toute façon ça sera pas de l'animation précise ça va pas être du pixar qu'on s'entende bien c'est de l'animation à main levée à la va comme je te pousse encore une fois je pourrais laisser le 1 on va faire la pelure d'oignon c'est ce qu'on appelle ah oui c'est ce qu'on appelle je viens d'employer cette expression oui c'est ce qu'on appelle la pelure d'oignon pelure d'oignon c'est quand c'est quand on a plusieurs images en transparence comme ici on voit les différentes couches oh c'est pas beau ça alors voyons voir je surveille un petit peu l'heure du coin de l'oeil mais ça va j'ai encore de la marge j'ai un perçu animé sur une vingtaine de frames ah ouais purée peut-être que je devrais essayer quand même d'être un minimum professionnel et de faire une pré-anime pour voir ce que ça donne plutôt que de me faire plutôt que de faire tout à main levée là comme un porcasse parce que là ça va pas du tout c'est certain que ça va pas du tout marcher vous savez quoi ? je vais faire ça hop on va virer ça et je vais faire une pré-anime donc j'ai combien de frames ? j'en ai huit on va faire une petite pré-anime rapide ici hop hop salut Ankubu bienvenue et puis après je te redécouvert sur tes streams avec GG le GG ah bah voilà GG c'est la base alors voyons voir ça va faire donc on a dit quelque chose comme ça ça c'est le 1 tac tac c'est la retente je t'ai découvert grâce à Maliki ça date un peu du coup ah bah oui ça en effet Maliki ça fait des années qu'on se connaît voyons voir salut salut ravi de te voir reprendre les notes ouh je reprends pas vraiment les notes j'ai eu un peu de temps pour en faire donc j'en ai profité mais je suis pas sûr que je vais reprendre un rythme plus régulier ça va vraiment dépendre du temps que j'ai sauvegarde boulevard c'est pas la peine purée en plus vous savez que maintenant Photoshop a des sauvegardes automatiques donc même si ça plante je perds pas grand chose ça fait fichier récupérer non on va voir ce que ça dit si je fais je vais essayer de commencer comme j'ai commencé à l'instant hop donc ça il faut que ça reste à peu près immobile ce serait marrant de voir ce que donnerait un live is all maintenant que Twitch existe c'est quoi live is all je connais pas tu bosses sur quoi en ce moment édition ou autre là je viens de terminer Donjon donc pour le moment sur pas grand chose là pour le moment je me reposais pendant 2-3 jours je dois faire un truc là j'ai des petits boulots genre pur copinage qu'il faut que je fasse donc ça c'est mon programme pour les prochains jours ensuite si tu parles à plus long terme il faut que il faut que je bosse sur Bolshoi Arena tome 3 puisque le 2 va bientôt sortir donc il faut que je commence à bosser sur le 3 c'était du pré-twitch des gens qui dessinaient en direct ah d'accord et il faut que je bosse j'ai un projet avec un éditeur américain et donc je vais commencer vraiment à bosser dessus mais probablement ça sera probablement plutôt fin d'année fin d'année quoi du genre fin décembre là le plus gros de mon travail ça va être quand même ça va être clairement ça va être clairement Bolshoi je vais essayer de faire l'espèce d'onde qui se propage là ça va être comme ça du coup je vois rien de ce que je fais parce que j'ai oublié de baisser l'opacité tac voilà un truc comme ça à quand l'adaptation Netflix de Bolshoi ? j'aimerais bien il faudrait que je leur en parle si je les vois à Los Angeles en plus j'ai un contact chez Netflix je connais une dame chez Netflix qui est recruteuse donc je pourrais essayer de récupérer un Bolshoi et lui envoyer je sais pas si elle lit le français mais elle pourrait comprendre que c'est un chef d'oeuvre sans lire le français tranquille monsieur un carnet d'adresse bah ouais à un moment j'ai démarché pour du boulot et j'ai démarché dans plusieurs boîtes et pas Netflix mais l'avantage c'est que Netflix est tellement en train de racheter tout le monde là en ce moment que du genre la dame que j'avais rencontrée qui bossait à l'époque chez Cartoon Network j'ai toujours sa carte de visite et maintenant elle bosse chez Netflix donc ça serait l'occasion je pense honnêtement pas qu'elle se souvienne de moi mais on sait jamais ok j'en étais où là ? 5, 6, ok ça rappelle les pelures d'oignon de flash bah c'est l'idée ouais c'est de la pelure d'oignon c'est juste pour voir si ça fonctionne un peu cette espèce de mouvement que j'ai en tête donc je le fais rapidement comme ça au brouillon et on essaiera de enfin j'essaierai de l'ajuster si ça marche pas ouh pourquoi je suis passé en d'un coup je suis passé en noir là j'ai dû faire une fausse manip ça fait un truc comme ça je pense ça va être dur de revenir à son point de départ avec ça hop là 5 le 5 il devrait être plus bas voilà 5 6 7 allez là c'est le 1 tout derrière ok donc 5 6 et 1 ok ça m'a fait peur l'anistar ou l'anistar je sais pas si ça se prononce à l'espagnol vu qu'il y a deux L vient de rejoindre la secte bienvenue ou ilanistar hop là ça ça bouge pas trop voire pas du tout et là il y a le petit mouvement de fouet ça fait 5 6 donc là 7 on va faire prendre de l'ampleur à l'onde et The Horizon aussi bienvenue merci pour vos follows quand vous repassez sur Photoshop après l'iPad Pro est-ce que vous ressentez des différences marquantes ? pour moi c'est pas la même cam c'est vraiment pas du tout le même usage que j'en ai pas du tout donc pas le même logiciel tout simplement donc oui évidemment il y a des différences mais c'est comme si tu me disais après avoir bossé au tournevis est-ce que vous sentez une différence quand vous attrapez un marteau bah ouais c'est pas la même chose mais en même temps vu que je m'en sers pas pour la même chose je suis pas gêné par cette différence hop là ça il est où le 1 ? putain je suis paumé dans mes calques ok c'est bon 8 on va essayer de faire un petit mouvement qui va un peu plus loin et qui remonte voilà ce que ça donnerait on va remettre tout ça à 100% ça va être illisible tac tu as essayé de dessiner avec une surface ? non j'ai pas eu l'occasion c'est montage créer une animation d'image et on va faire on va faire du 0,2 seconde ça va faire une animation un peu lente mais c'est juste pour voir si ça fonctionne hop 3 ah bah voilà déjà j'en ai oublié la moitié tu vois c'est super 3 4 5 6 on s'en fout s'il manque un trait 7 et 8 on va voir ce que ça dit oh ça a l'air de ça a l'air un peu c'est un peu plan plan mais ça a l'air de marcher on va voir s'il y a des trucs qui choquent vraiment si on le met en plus rapide celui du bas a un mouvement un peu vénère ça fait vraiment schla schla il y a un truc qui me gêne là c'est tac 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 ici il y a quelque chose qui j'adorerais avoir un casque VR pour pouvoir faire du Teal Brush Teal Brush en revanche là j'ai adoré et j'aimerais vraiment pouvoir en faire plus c'est ça c'est ici que ça chie ouais ça c'est pas du tout c'est pas du tout cohérent ce mouvement tac tac on va voir tac ouais je pense qu'il faut que je fasse voyons voir essayons un truc un truc comme ça tac ça ça va être beaucoup trop rapide c'est pire ouais en haut ça marche en bas ça marche pas bon bah on va bosser le bas plom 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 pl c'est aussi simple que ça, on va tout effacer, 4, ça ça monte trop haut, ça ça fouette trop fort, 5, 6, ça ça vague trop fort, 7, j'étais toujours sur le 6, 7, 8, ah bah j'essaye de dire bonjour aux gens qui arrivent, salut libérothécaire, c'est ça, je pense qu'il faut rester sur quelque chose de plus subtil en termes de mouvement, c'est à dire une petite vague, pas un fouet là comme j'ai fait en fait, donc on va rester sur quelque chose d'un peu plus léger, ou alors l'idée ce serait carrément, non mais là je suis en train d'effacer Z, je suis carrément plus sur, j'étais carrément plus sur les sur l'anime, j'étais directement sur le, enfin si j'étais sur les calques au propre, c'est pas grave, je corrigerai de toute façon, non mais le fouet je trouve ça trop violent en fait, c'est censé être un tissu un peu léger tu vois, c'est pas censé, c'est pas censé être dans une tempête de sable quoi tu vois, là ça faisait vraiment mouvement du genre il y a une bourrasque, alors que je veux juste que ce soit un truc un peu, tu sais, genre on flotte en l'air, on est peaceful, et du coup ça marche pas, ton perso va monter et descendre, du coup il faudra suivre ce mouvement, non non honnêtement, le mouvement du voile il peut être indépendant, il peut juste faire des vagues pendant que le perso monte et descendre, ça on s'en fout quoi, voyons voir, un truc comme ça, il faut qu'on commence à voir la vague, sinon on risque de voir deux ou trois choses qu'on ne veut pas voir, alors non, déjà il y a un public, et ensuite ce live restera familial, on trichera, on mettra des petites feuilles de vignes, qu'on ne veut pas voir, ben enfin je t'en foutrais moi, il y a une vague un peu fausse comme ça, ça pourrait marcher quand même, salut le lithium, the lilythium, pardon, ah mais non, c'est simplement, je suis sur le bon calque, mais, on commence 19-20 heures pour qu'il commence à faire tomber le ruban, non, il n'y aura pas de chute de ruban, comme je dis, ça va rester familial, ça va dire, ça serait marrant de faire une petite basic instinct là, discrète, discrétos, ou là, je suis paumé, voilà, je crois que j'ai fait, j'ai fait une connerie, j'ai fait une double vague en fait, sans le vouloir, c'est à dire que là, il faut que ça redescende, il faut que ça redescende tranquille comme ça, et là, on est sur la fin de la vague, voilà, comme ça, ça serait plus un truc comme ça, bon, elle est un peu cheatée ma vague, mais, on a l'idée, voilà, avec un petit smiley là, tu sais, pour ceux qui regarderont image par image, non, là, on fera de l'ombre, comme ça, on fera l'ombre du ruban, c'était à peu près ça que je voulais faire, sauf que là, j'ai peur que ça marche pas trop, il faudrait peut-être que ça remonte quand même un peu plus haut là, pour le coup, que ça fasse un mini mouvement de fouet, oui, mais c'est du brouillon, ça, on est sur le brouillon de l'anime, c'est normal que ce soit pas beau, c'est quoi tes raccourcis pour frame suivant, frame précédent, là, j'en ai pas mis, j'en utilise souvent, mais là, je l'ai pas fait, ce qui était idiot de ma part, d'ailleurs, j'aurais dû m'en occuper, de mettre des raccourcis, voilà, et voilà, il faut qu'on revienne au 1 après, et donc là, il faut faire cette vague-là qui descend, tac, l'ombre du ruban, on dirait le nom d'une slashfic de Final Fantasy, je veux même pas savoir ce que t'as en tête, ce qu'on prend pas, mais... Voyons voir, comme ça, comme ça, purée, la 1, elle est trop forte, là, je vois plus que ça, voilà, là, on est sur la 5 ou, non, on est sur la 6, Il manque un retour de sensations en matière au moins de fermeté avec les dessins ou les sculptures en VR. Pour moi, ce qui manque à la VR, en fait, c'est un attrait hors casque virtuel. C'est-à-dire que pour le moment, ce que j'ai vu de VR, c'était hyper beau quand tu pouvais te promener dedans, mais quand tu le regardes sur un écran, tu fais, ouais, bah, c'est de la 3D, quoi. Et il manque encore le côté... Comment je pourrais dire ça ? Le côté où tu peux faire des trucs tellement dingues que même quand tu les vois... Même quand tu les vois sur un écran après, tu te dis, putain, c'est beau, quoi. Et il y a, comment il s'appelle, c'est Goro Fujita qui fait des trucs assez chouettes avec la VR, mais sinon, j'ai pas encore vu... Et la meuf, là, j'ai oublié... Alors elle, j'ai pas... J'ai vu son boulot, mais j'ai pas retenu son oncle qui fait des trucs assez dingues en VR, où elle fait des portraits avec beaucoup de textures, comme si c'était de la peinture à l'huile en relief, quoi. Et là, il commence à y avoir le côté, le petit facteur waouh, quoi. Où tu vois et tu fais, putain, c'est hyper bien. Alors, voyons voir ce que ça donne maintenant. Il est où le montage ? Bon, là, j'ai du tout fucké mon montage, on est d'accord. Donc, on va le refaire. Un, deux, et effacer les autres. Ah, puis je les ai pas remis à 100%, en plus, je suis sûr. C'est ça, le 2, là, il est pas du tout à 100%. Alors, un, deux, trois, là, c'est bon, quatre, cinq, six, sept, huit. Ça a l'air d'être à peu près bon. C'est mieux. Ah, j'aime bien, c'est un peu accidentel, mais j'aime bien l'espèce de petit ploum ploum à la fin. L'espèce de petite saccade, c'est pas très naturel, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Après, l'onde, elle est inexistante. C'est juste pour le plaisir. L'application, elle sera minime, ça sera pour les jeux vidéo. En revanche, là, ça bouge beaucoup trop, je vais vous montrer avec le doigt, mais ça bouge beaucoup trop dans cette région-là. C'est là qu'il aurait fallu que je fasse un truc du genre que ça dépasse un petit peu, que ça sorte un petit peu comme ça. Pour qu'on voit mieux l'onde. Tac, et ici, pareil. Et là, ça revient. Voyons voir ce que ça dit, ça. Ouh, ça fait plu. Poum. 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 Voyons voir. Voilà, il faut commencer ici. Si je fais ça. Il faut que ça décolle un petit peu ici. Salut sorcière Olzakzolotz. Entrée fracassante. Entrée fracassante. Il y a, voilà, ça peut passer, il y a juste, voilà, il y a juste un moment, c'est... Poum. Là, voilà, là, c'est un peu violent. Il faudrait que ça soit plus fin en haut. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Merci. Et toi ? Il y a encore un moment où c'est un peu... voilà. Ah non, c'était là où c'est encore un peu gonflé. Poum. Poum. Non, c'est là, voilà. Là où on a l'impression que le ruban s'épaissit brutalement. Alors que donc là, il revient en arrière. Et il devrait être plus fin. Essayons comme ça. Bon, c'est pas fantastique, mais ça fonctionne. En même temps, là, c'est vraiment tellement à l'arrache. Je me demande s'il ne faudrait pas, avant d'aller plus loin, s'il ne faudrait pas que je fasse déjà les animes des bras, genre les bras et les jambes qui bougent un tout petit peu. J'hésite. Bon, en attendant, on va virer ça. Allez, casse-toi. Hop. On va virer la pré-anime. On va se remettre sur l'anime, qui est à 24% pour une raison qui m'échappe. Ah ouais, là, en plus, je ne me suis donné aucune chance. J'ai déjà dessiné tous les bras. Eh bien, moi, je m'en vais. Au revoir tout le monde. Bon live. Merci, Marie-Hortie. Et tu reviens quand tu veux, bien sûr. Eh bien, on va faire ça comme un port, parce que je ne suis pas connu pour mon professionnalisme. On va se faire une subtile petite rotation. Oups. Tac. Tac. Et tac. En mode marionnette, quoi. Donc voilà. Et il y a deux intermédiaires ici. Donc là, on va les mettre. Ah bah, ils sont déjà à 49%. Oui, 49%, c'est très bien. Merci. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai un intérêt à bien se passer dans les jeux après. Parce que c'est vrai que pour amortir le temps passé à faire cette animation, je pensais vraiment faire ça comme un port. Et en fait, le pire, c'est que je suis sûr que si j'avais fait ça comme un port en deux minutes, ça aurait été beaucoup plus efficace et beaucoup mieux que ce que je suis en train de faire. voilà. C'est toujours comme ça. Dès que j'essaye d'être trop minutieux, ça devient moins bien. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il se passe là. Ah si, c'est bon, j'ai compris ce qu'il se passe. Tout va bien. J'ai eu un moment de frayeur. Et là, on va answer 5 minutes, tu sais. C'est comme ça ? Ok, 50%, 100%. Voyons voir, donc le 2 il est là, le 3 il est là, et le 4 il est là, ok. Ça a l'air de marcher pour le moment. Et maintenant, voyons voir, 4, et donc où est-ce que je foutrais le 8 ? Il y aurait 3 intervalles en plus au lieu d'en avoir 2. C'est possible un jour de te rencontrer autour d'un café en mode tranquillou ? Non, ce n'est pas possible. Désolé. Non, je ne fais pas tellement les rencontres IRL et tout, je n'ai pas le temps en fait, tout simplement. Et puis j'ai eu des mauvaises expériences, je t'avoue franchement. Quelquefois, tu rencontres des gens comme ça, d'internet, et ils te disent, je suis dans ton quartier demain. Tu fais, viens boire un café. Et puis tu te rends compte que tu es tombé sur cinglé++. Et que non, du coup j'ai arrêté. Hop, on va faire aller-retour, donc 5, comme ça. Chichenex, on ne s'est jamais croisé en vrai, qu'est-ce que tu racontes ? Ou alors c'est que je ne connais pas ton vrai nom sous ce pseudo ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Pourquoi il manque un bout là ? Ah, j'ai fait ma sélection n'importe comment. Hello, bonjour, Miri, Mireux. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est n'importe quoi, je suis désolé. Ok, on va redescendre les bras. Ah ben voilà, oui, c'est ici que je me suis planté. Ok. Je suis bien sur le calque 5. Quand je vous disais que ça allait être laborieux. Tac. Voilà. Ah, on ne s'est jamais vu, c'était une vanne. Ok. Je n'étais pas sûr. Ok, là c'est bon. 5. Et donc maintenant, on va redescendre tranquille ou vers le 1. Donc le 7 sera à mi-chemin. Ah, c'est technique. Pour pas grand chose. Il faudra plus après corriger tous les bras et tout. Tac. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 1. Toi, on te met entre les deux Voilà Pourquoi j'en ai trois ici ? Je ne comprends plus rien J'ai laissé le 1 encore Ah bah non, oui, je suis con Je vais y arriver, je vais y arriver Oui, il faudrait que je fasse une peau d'oignon Mais je me suis dit, ça ne sera pas nécessaire En fait, c'était complètement nécessaire Et hop, maintenant, la 8 Ça va être à mi-chemin entre la 7 et la 1 Comme ça, on peut boucler Hop, elle est où la 8 ? Elle était là, elle se planquait L'avantage de ces animes, c'est qu'on est là pour trois semaines Tu m'étonnes Non mais là, j'ai fait le con C'est n'importe quoi que je suis en train de faire C'est même pas de la bonne anime que je suis en train de faire C'est vraiment n'importe quoi Je suis en train d'essayer de faire de l'anime un peu mécanique Comme ça, mais ça ne marchera pas mieux Que si j'avais fait ça tout à main levée Tout ceci était une très mauvaise idée Je veux dire, la façon dont j'ai construit cet anime Je voulais essayer quelque chose de différent Mais là, je suis en train de perdre du temps pour rien du tout Mais bon, je voulais tester ce procédé On verra ce que ça donne tout à la fin Hop là C'est pas honteux l'anime en poupée de bois C'est gentil, libriothécaire Libriothécaire Salut Sarah Corde Je salue ceux qui s'en vont aussi Je viens de comprendre le jeu de mots avec Sarah Corde Reprenons-en à voix haute Je ne pense pas que ça va reprendre après 17h Je ne vais pas avoir le temps ce soir Mais probablement dans les jours qui viennent Honnêtement, j'espérais l'avoir fini dans l'après-midi ce truc-là J'ai vraiment pris beaucoup trop de temps pour le faire Mais voilà C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'éléments animés sur celui-là Sur les autres, j'essaierai de faire moins d'éléments animés Enfin, je veux dire, sur le personnage Hop là Hop là Donc là, je pense qu'on est bon Et maintenant, on va pouvoir vraiment J'hésite encore pour la jambe du coup Je ne suis pas sûr que j'ai envie de me taper l'anime de la jambe aussi Libriothécaire Je pense qu'il y a peut-être moyen que je fasse les deux C'est-à-dire que je sépare Que je fasse l'anime avec le fond Et que pour l'alertbox, je fasse juste le petit personnage avec son ruban Tu vois, que je le mette sans le fond derrière Et je pense que le ruban Alors bon, déjà, on va l'effacer partout où il est Parce que là, il est partout Je pense Tac Voilà Il faut que j'efface le ruban Et le ruban, je pense que je vais le faire avec un trait de couleur pour changer Donc là, on va le refaire en utilisant comme prévu La pré-anime Zut Il ne faut pas que j'efface les poils Donc ça, c'était une erreur De l'avoir dessiné direct J'ai fait beaucoup d'erreurs là Stratégiques, j'entends J'aurais dû limite faire le personnage façon poupée Barbie à poil directement Et mettre le ruban par-dessus après Il va animer le t-shirt en plus Quel t-shirt ? Il n'y a pas de t-shirt là Il est nu comme au premier jour Comme le bon Dieu l'a fait Ah non, j'avais fait que trois images, ça va On ne va pas trop galérer Ah tu croyais que c'était un crop top ? Ah oui non, ce n'était pas un crop top C'était le ruban qui faisait un deuxième tour Mais ne t'inquiète pas, il est déjà animé Il n'y a plus qu'à repasser quasiment C'est juste que j'avais fait une anime Mais que je ne savais pas du tout où j'allais Et j'ai dit, attendez, je vais la faire sur des calques séparés Pour mieux voir ce que je fais Avant de faire des conneries C'est-à-dire après trois calques Parce que c'est le temps qu'il me faut pour réaliser que je suis sur la mauvaise voie Et après on a fait une pré-anime Tu n'étais peut-être pas là à ce moment-là Et là je suis sur deux calques à la fois C'est ça, voilà, c'est pour ça Et là normalement il n'y a plus de ruban Voilà Donc Bon je vais baisser un peu la webcam Vous n'allez plus voir ce que je fais Mais Moi je dis frille le boulet Ouais j'ai la flemme pour toi Ouais bah ouais moi aussi j'ai la flemme pour moi Heureusement j'ai encore du café Qui est devenu tout froid Absolument horrible Alors la pré-anime Voilà La pré-anime on va la mettre directement en 50% Et là j'avais dit que je dessinais en trait de couleur Donc je vais prendre un sort de brun je pense Hop Ouais ça ne va pas beaucoup se voir Que c'est un trait de couleur Il va falloir faire plus clair Voilà ça c'est bien Faire un petit motif reconnaissable pour le bord Histoire que ce soit plus facile à animer Bordel Il faut que je suive mon brouillon Sinon ça ne sert à rien de faire des brouillons Voilà ça c'est bien le petit crop top comme l'appeler le bibliothécaire on va le faire brun en dessous, on va faire une ombre unie, on va peut-être pas s'emmerder avec les détails, c'est un côté ASMR, ah ouais effectivement là ça va être ASMR parce qu'on y est encore pour un moment, quelle heure il est ? Ah 16h28, je vous annonce qu'il en reste encore pour 25 minutes environ et que ensuite je dois repartir et que ça sera fini plus tard, soit tard ce soir si j'ai du temps, si je suis pas crevé surtout et si je suis pas bourré, soit dans les jours qui viennent, mais je sais pas quand, hop, la 2, et après il faudra que tu bosses, et ouais, après tout le monde retour au boulot, c'est fini la récréation, et ça y est, j'ai déjà oublié ce que j'ai fait ici, ah ouais voilà, ok, j'ai suivi le brouillant, ce qui était une bonne idée. Hop là ! concentration Depuis quand rétrivre t'empêche de faire des tweets ? Quand c'est du jeu vidéo ça va, mais là pour du dessin, ça va être plus compliqué. Ouais là j'ai fait un peu le con, c'est à dire que j'ai pas suivi le brouillon. Lémus a rejoint la secte, bienvenue Lémus. Oh d'ailleurs je devais vous montrer un truc, j'ai oublié. Hop, je le ferai ce soir, alors du coup si je me connecte ce soir, je vous montrerai ce soir. Et bah GG les 7000 de tourons, les 7000 de quoi ? 7000 de, ah c'est les 7000 de followers ! Ah bah oui dis donc, ça fait du monde ça ! Et bah bienvenue au 7000 de, au 7200ème. Tu ne gagnes rien du tout à être le 7200ème, si ce n'est que ça me fait très plaisir. Je pourrais faire un event spécial pour le 10000. 2. 2. 2. 5. Alors. 1. 2. 2. 2, 1. 3. 1. 2. 2 3. Hop là Une tablette de dessin Et de gamer Mais à quoi sert une tablette en plus pour un gamer en fait Je veux dire J'ai jamais eu un seul jeu Qui se jouait à la tablette graphique Non On a dit qu'on suivait le brouillon Salut Atrus Ça faisait longtemps Bienvenue Tu arrives un peu sur la fin là C'est là qu'il faudra faire une ombre subtile Regardez la subtilité de l'ombre Sous-titrage Société Radio-Canada L'épaule J'ai perdu une épaule dans l'affaire Je ne sais plus si je l'avais sur les cases précédentes Il faudra que je vérifie Ici j'avais une épaule Très utile les épaules Surtout quand on a des bras Et là j'ai oublié l'ombre subtile aussi Elle est où l'ombre subtile ? Elle est là Si c'est la fin Ça veut dire qu'on aura du superplex dans pas longtemps C'est pour une note ? Non C'est juste une reaction pic Animée Et c'est beaucoup trop de boulot par rapport à ce que c'est Mais j'avais envie de faire un truc stupide Donc je me suis dit Voilà, faisons ça Mais là ouais Moi je dois retourner bosser à 5h En gros Et c'est plus D'ailleurs comme personne ne le demande Je fais mon point tablette tout seul J'ai fait une commande exprès Et maintenant depuis que j'ai fait la commande Plus personne ne me demande quelle tablette j'utilise J'ai fait la commande exprès de la tablette j'utilise Merci Jonas pour avoir posé la question Voilà Je peux réutiliser la commande Rafter, ça normalement c'est le ban instantané Le ban éternel instantané normalement C'est compté comme un gros mot sur mon live T'as de la chance que ce soit de bonne humeur Ah tu la délaite Qu'est-ce 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 qu'il y a fait Qu'est-ce qu'il y a fait bip bip Attendez il y a quelque chose qui a fait ting ting Chez moi et je reconnais pas du tout cette sonnerie Qu'est-ce que Ok c'était Messenger Je commençais à... Mais j'ai pas d'iPhone en fait Saturnina Donc c'est pour ça que j'étais étonné Ça doit être Messenger qui a sonné sur ma tablette Alors que d'habitude il le fait pas C'est bizarre J'avais désactivé les alertes sur ma tablette Je commençais à croire que j'étais dans le... Comment ça s'appelait là ? L'espèce de creepypasta de... C'est Dedo qui a fait ça ? Oui c'est ça c'est Dedo qui a fait une creepypasta Sur Twitter Où il entendait des bips chez lui Salut Pimax Sous-titrage MFP ça c'est le truc le truc de mise à jour qui devrait être interdit tu passes des heures et des heures à tout configurer pour avoir aucune notif pour qu'on t'emmerde pas et puis ça fait une mise à jour et il fait bonne nouvelle vous avez désormais les notifications automatiques si vous voulez les désactiver envoyez un courrier recommandé à Microsoft qui écrira à vos parents pour être sûr que c'est bien vous et c'est l'enfer là j'ai fait une mise à jour de Windows et il m'a remis plein de trucs que j'avais désactivé tu as laissé la scène tablette et bien au moins maintenant tout le monde sait quelle tablette j'utilise zut il snac c'est quelle tablette que tu utilises tu penses quoi de l'IA de l'intelligence artificielle de quelle IA tu parles d'une manière plus générale parce que là c'est comme si tu me demandais tu penses quoi de l'informatique tu vois l'IA c'est vaste c'est plein de choses différentes moi je trouve que c'est un sujet très intéressant on a d'ailleurs fait un livre dessus dans ma collection chez Delcourt qui s'appelle intelligence artificielle par Fibre Tigre et Arnold Zephir dessiné par Héloïse Chauchois pas cher parlez-en à vos amis et donc ça s'appelle intelligence artificielle miroir de nos vies et qui aborde à peu près qui aborde les questions les plus souvent posées sur les intelligences artificielles sur ce qu'elles signifient déjà sur ce qu'est et sur ce que n'est pas une intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur ce que sont les intelligences artificielles alors que bon c'est juste un outil un outil mathématique et statistique et surtout ils essayent d'anticiper un peu les répercussions que ça pourrait avoir sur la société donc je vous recommande de lire le livre Est-ce que tu penses qu'on va se retrouver dans la panade avec des choses dix mille fois plus intelligentes que nous ? Non je pense que la singularité c'est justement ça le problème c'est qu'on confond souvent l'intelligence artificielle qui n'est qu'un outil statistique qui ne fait que qui ne fait que représenter en fait ce que nous sommes Fibre Tigre a cette très belle image il appelait ça des copies étranges mais l'intelligence artificielle elle n'est que elle n'est que la somme de ce que enfin elle n'est que l'ensemble des connaissances avec lesquelles on la nourrit donc elle n'est qu'un reflet de l'humanité mais on est très très loin en revanche d'une conscience artificielle ça c'est quelque chose de complètement différent je pense que l'intelligence artificielle déjà est un mauvais terme qu'on devrait parler d'intelligence artificielle ça donne l'impression qu'il y a qu'il y a une conscience derrière alors que c'est pas du tout le cas on a l'impression qu'on est à 2 minutes 30 de Skynet alors que bon il y a encore de la marge mais vraiment lis le livre de Fibre Tigre et Arnold tu verras on apprend beaucoup enfin je sais pas ce que tu sais déjà des intelligences artificielles mais on apprend beaucoup sur ce qu'elles sont et encore une fois sur ce qu'elles ne sont pas il y a des véritables enjeux de société avec les intelligences artificielles mais pour le moment c'est pas Terminator Terminator n'en fait pas partie l'ombre subtile je l'ai mise dans la case précédente d'ailleurs l'ombre subtile absolument pas voilà Randall Flag très bon résumé effectivement attendez t'es faite la 6 ah oui 7 voilà onbre subtile c'est comme ça que tu appelles ça en fait Nishnak et oui écoute c'est le petit nom que je donne à ceci c'est vraiment tu vois je l'ai surnommé comme ça c'est un peu un surnom ninja tu sais ombre subtile que t'arrive-t-il c'est effrayant c'est effrayant ça fait nom indien genre poulain grincheux ouais ça marche aussi c'est un peu c'est le petit nom de l'ombre subtile c'est le petit nom c'est le petit nom Merci. Hop, le petit cul moulé, et, ah ben voilà, je vais faire le dernier ruban, et puis après je vais arrêter, et je vais aller passer le coup de fil que je devais passer. Merci. Alors, oh, non, ça ne va pas du tout, j'avais fait un truc, c'était comme ça, à peu près, schluck, un petit coup d'ombre subtile, et c'est bon. Ah ben non, il n'y a plus d'ombre subtile, ah si, tac, c'est que je l'avais oublié déjà dans la précédente, frame, donc là on est sur quel frame, on est sur la 8, donc il faut effacer un peu que je vois ce que je fais, on va enlever la 7, le petit cul moulé, il faut refaire la 7 là, j'avais oublié l'ombre subtile, tac, tac, ah t'es à fond deux heures de perdu toi, Marie Hortie, encore plus que moi là, moi je me les suis tous réécoutés là, parce que j'étais en bouclage, donc je faisais de la couleur pendant 8 heures par jour, donc je me mettais vraiment, je me mettais vraiment des podcasts en boucle. Voilà, pour le moment je vais en rester là, il faut que j'aille travailler les amis, donc là j'ai fait l'animation du ruban, l'animation des bras, prochaine étape faire les couleurs du personnage, peut-être mettre des, je vais voir si je fous des textes sur le ruban, ça paraît inutilement compliqué, et après on passera à l'animation du premier plan, c'est-à-dire l'herbe dans le vent et les oiseaux, et ce sera presque fini. Tac, est-ce qu'on le voit si je le mets en arrière-plan comme ça, histoire que je montre ce qu'on a fait pour le moment, brouillon, voilà, pour le moment ça donne quelque chose comme ça, on va quand même bien avancer, mine de rien. Le prochain stream sera quand, Chris Aya, aucune idée, probablement, je sais pas à quelle heure je rentre ce soir, j'ai des trucs à faire, du boulot, des amis à voir, donc voilà, ça dépendra de à quelle heure les amis partent, de chez moi, et je sais plus si je sors, non, attendez, j'ai raté un truc là, pardon, j'étais pas concentré, j'utilisais n'importe quoi, donc oui, ça dépendra à quelle heure ça se termine ce soir, et si ça se termine pas trop tard, du genre, peut-être ce soir, vers minuit, je dirais, et sinon, probablement demain, après-demain, je sais pas quoi, oui, c'est bon, j'ai mon alarme pour le coup de fil, et Matt Horus, le vent dans les cheveux, il est déjà fait, en fait, là, les cheveux bougent, ça se voit pas parce qu'on est sur une image fixe, mais les cheveux vont bouger, là, ce qui est animé sur le personnage, c'est les cheveux, les bras, le ruban, et après, je ferai un petit mouvement sur le personnage, un petit mouvement global de haut en bas, bloup, 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 voilà, et ben, peut-être à tout à l'heure, mais plus probablement à un prochain jour, attendez, je vais virer le brouillon de la pré-anime, j'ai vraiment, je suis plus du tout multitâche, moi, à partir d'une certaine heure, et là, je n'arrive même pas à finir mes phrases quand je suis en train de faire autre chose en même temps, donc voilà, hop, le réveil ne devrait pas tarder à sonner, je vais aller passer mon coup de fil, et ben, à très vite, les amis, merci d'avoir suivi, et puis, on se retrouve très bientôt, tcho tcho ! Comment ça, il n'y a pas, voilà, quand même, excusez-moi, mais, ah, il est freeze, on va attendre qu'il se débloque, j'étais là, mais pourquoi il n'est plus là ? C'est quand même pas possible, ça, voyons voir, voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501